Allô ? Est-ce que vous nous entendez ? Bien. J'actualise là pour l'instant, il n'y a rien. Non, il n'est pas parti parce que moi je l'ai sur ma tablette, il n'est pas parti là. Il y a toujours le fond d'écran. Ah, c'est bon, on est bon là, on y est. Attends, il faut que je coupe mon son. Voilà. Alors, coucou tout le monde. Re plutôt, parce que pour la plupart, on se retrouve. Est-ce que, Marie, je ne t'entends pas ? Ah, parce que je ne parlais pas en fait. Ok, parfait. Donc voilà, nous on a choisi deux illustrations qui sont des croquis. Donc bonjour à tout le monde. Alors, je vais remonter le chat parce qu'il va m'engueuler. Il va se foutre de ma gueule. Alors, Céline, au rendez-vous. Dédéji, Manon, donc Manon aussi. Muriel, Peggy, Chéril, Christelle. Ago et Sagribus doit être Ago, je suppose. Je ne sais pas, je pense. Donc Ago, Claire, Muriel, je l'ai déjà dit. Kiki, la deuxième Kiki, enfin la première Kiki plutôt. Florence, Catherine, ma perche, je l'ai trop serré. Je n'arrive plus à la dévisser. Vas-y, prépare-toi, prépare-toi. Je n'arrive plus à la dévisser. Bon, je vais rester comme ça, tant pis, parce que je n'arrive pas à la dévisser. Sophie, Avi, toujours au rendez-vous, Coralie, Asna, Véro, ma chérie Mélissa. C'est bon, tu es prête ? Je ne veux pas faire mieux, parce que j'ai trop serré. Non, mais c'est très bien, ça va bien. J'ai trop serré ma perche. On voit ton petit pyjama avec les petits tiquetaks ? Non, c'est pam-pam. Ah, c'est pam-pam, d'accord. Ah, mais non, tu as raison, c'est tiquetak. Ah, c'est tiquetak, ouais. Ouais, je croyais que c'était pam-pam, mais c'est tiquetak, exact. D'accord. Bon, alors, on commence, enfin, on continue ce 24 heures de l'Odyssée, enfin, de l'Odyssée, qu'est-ce que je raconte ? Du Marathon Philippon. J'ai la voix un peu déboîtée, je suis désolée. Donc, on va récapituler un petit peu le pourquoi du comment, quand même. Donc, on fait ça pour, justement, soutenir la campagne Ulule de l'Or, qui lance son cahier de coloriage volume 3. Et le but est d'atteindre le maximum de points pour que l'Or puisse se sentir, en tout cas, le but de l'Or, c'est de sortir son cahier de coloriage, bien sûr, mais également d'être libre, en fait, dans son art et dans ce qu'elle fait. Et ce qu'elle aimerait, elle, c'est vraiment partager avec vous, une fois par semaine, des lives de dessin. Je crois que c'est le mardi. Elle donne des cours de dessin, c'est totalement gratuit, etc. Et le mercredi, c'est des mises en couleur qu'on fait avec elle et c'est vraiment ce qui lui plaît. Donc, généralement, les mises en couleur, elle propose toujours des freebies pour qu'on puisse mettre la même chose qu'elle en couleur. Donc, en fait, son but, c'est ça, c'est de se faire plaisir et plus d'avoir des contraintes et des obligations au niveau des éditeurs, etc., qui lui demandent des choses qu'elle n'a pas spécialement envie de faire. En fait, elle veut vraiment, comment on dit ça, que son art, et de moi, Marie, que son art soit, je ne sais pas, qu'elle ait plus d'obligation, qu'elle soit libre dans ce qu'elle a envie de faire, en fait. Que ce soit pas des limites ou des contraintes. Voilà, plus de contraintes, etc. Et puis, vraiment partager avec la communauté, sa communauté, et puis sortir ses livres de coloriage, vraiment se faire plaisir et tout ça. Donc, là, sa campagne, elle est presque à 200%, ce qui fait que son financement est presque… Donc, je crois que 200%, c'est l'entièreté de l'impression qui est financée. Mais bien entendu, il reste encore les frais de port pour les envois qu'elle va faire, mais également tout ce qui est emballage. Enfin, il y a encore du chemin avant qu'elle puisse gagner un petit peu d'argent sur ses ventes ulules. Donc, après, quand on sera à 495%, elle aura atteint, en fait, le record de l'année dernière pour son cahier numéro 2. Donc, ça avait super bien marché aussi. Et elle a pu sortir son cahier, on a eu plein de goodies, ça a été super sympa. Et là, on réitère ça cette année. Sinon, mis à part le fait que c'est ultra important et tout de la soutenir, que ce soit au niveau de l'achat des nouveaux livres, de son nouveau cahier de coloriage, où ceux qui n'ont pas encore et qui ne la connaissent pas encore, elle fait aussi des packs avec les 3 livres ou 2 livres. Il y a beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des aquarelles personnalisées. Donc, vous lui proposez des mots, des photos, ce que vous avez envie de faire. Elle discute avec vous en privé. Et à partir de ça, elle fait pour vous une aquarelle A4 personnalisée. Et puis voilà, donc après, vous la recevez. Ça fait partie du financement de Lefebvre aussi, pour vous déjà, mais aussi ça fait partie du financement pour sa campagne Ulule. Elles existent en couleur, donc aquarelle couleur, ou sinon c'est des croquis, c'est un petit peu moins cher. Donc, il y a plein de paliers, il faut aller voir sur la campagne Ulule, si les filles veulent bien mettre le lien. Donc, c'est super important parce que Laure, c'est une personne extraordinaire. Elle est extraordinaire, elle est hyper naturelle, elle est hypersensible, son art, il est… Moi, personnellement, ça me parle énormément. C'est magique, féerique, doux. C'est inspirant, c'est très doux, poétique. C'est vrai que c'est un gros coup de cœur, moi aussi, que j'aime pour cette créatrice. En plus, les supports sont top. Moi, personne, grâce à des supports à elle, que je me suis lancée dans l'aquarelle. J'aime bien le format parce qu'il n'est pas trop grand, pas trop petit. Enfin, tout est top, moi, vraiment. Oui, oui. Et puis, le papier, je vous dis, moi, je blinde de chez blinde d'eau. Bon, il va gondolasser un petit peu, mais après, on va le placarder, enfin, on va le fermer et bien le serrer. Et franchement, après, il est nickel. C'est vraiment un des meilleurs papiers que j'ai utilisé. Il est top de top. Et puis, voilà, le format, comme tu dis, est excellent. Spirale, du coup, on peut vraiment mettre… Enfin, le maître, avoir que le colo devant nous sans qu'il y ait les pages et les autres pages qui nous viennent. Et puis, en plus, c'est des colos qui sont… Il y en a un peu plus complexes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas trop complexes. Du coup, c'est vraiment du plaisir. Voilà, un petit colo plaisir, un petit colo détente, etc. Mise à part ça, elle a aussi, ce qui est important, c'est le Patreon. Donc, elle a un Patreon. Ce qui consiste, en fait, c'est comme un abonnement que vous pourriez avoir pour un magazine. Bon, ça ne se fait plus trop maintenant, à part pour les enfants, je ne sais pas. Parce que moi, je sais que mon fils, il est inscrit à… des trucs découvertes. Enfin bon, tous les mois, il reçoit sciences et découvertes, en tout cas comme ça. Donc, tous les mois, il reçoit son petit magazine, donc il est content dans sa boîte de toilette. Et bien là, c'est le même principe, en fait. Il y a plusieurs degrés d'abonnement. Je crois que là, on n'a que deux. Après, d'autres illustrateurs en auront plus. Et son premier, donc premier palier, il est à 2 euros. Et un peu plus de 2 euros, c'est des brouettes. C'est vraiment… mais ce n'est pas 3 euros. Et donc, tous les mois, elle nous propose une illustration PDF inédite et exclusive. Donc, voilà. On a la possibilité… Ça, ça a déjà été dit par Ago aussi. Tous les mois, elle fait un live Discord où on se retrouve en petit comité, où on dessine tous ensemble. C'est hyper intime, c'est super sympa. Et puis bon, il y a toujours des news, que ce soit Sam ou que ce soit Laure. Constamment, ils inondent. Enfin, ils inondent, on n'y en a pas tous les jours non plus. Mais quand il y a une nouveauté, quand il y a quelque chose qui sort, généralement, souvent, c'est le Patreon qui est en premier informé. Donc, du coup, on a des petites news en exclusivité, souvent. Sinon, j'ai oublié de parler, excusez-moi, mes amis couturières. Moi, je suis nulle en couture. Cette année, ils ont fait une nouveauté. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pack, justement, avec des coupons. Et moi, je sais que j'ai vu énormément de choses passer sur Facebook. Des couturières extraordinaires, qui ont énormément de talent aussi. Des sacs, des habits, des vêtements. Enfin, énormément de choses. Faites avec, justement, les illustrations. Non, attends, deux minutes, s'il vous plaît. Oui, oui. Allez, hop. Faites avec les illustrations de Laure. Donc, ça rend vraiment super bien. Elle m'a mis en... Comment ? Oh là là ! A go ? Non, c'est bon. Voilà, parce que le chat, moi, je m'enregistre. Et sur le cabille, on a entendu, du coup, j'ai tout déréglé. Donc, j'ai parlé du Patreon, j'ai parlé des coupons. Donc, voilà, dans sa boutique également, qui n'a rien à voir avec la campagne Ulule. Parce que si vous achetez dans sa boutique, ça ne va pas cumuler pour sa campagne Ulule. C'est complètement... C'est deux choses différentes. Donc, dans sa boutique, vous pouvez retrouver des maniètes, je crois, des cartes postales, des marques-pages, il me semble. Des cahiers de coloriage aussi. Et il y a quoi ? Est-ce que j'ai oublié autre chose sur... Oui. Demain, on est le 1er octobre, on commence le Inktober pour beaucoup d'artistes. Laure, bien entendu, comme toutes les années, elle en fait partie. Donc, elle va faire un live par jour et puis dessiner le mot, l'illustration autour du mot. Et ce qui est super bien aussi avec Laure, c'est qu'en fait, quand elle fait un dessin, en fait, elle demande à toute la commune, tous ceux qui sont sur ces lives, comment ils veulent aborder le colo. Donc, du coup, on a toujours notre mot à dire sur... On aimerait que ça soit comme ci, que ça soit comme ça. Donc, elle essaye un petit peu d'écouter tout le monde pour arriver à un dessin où on a tous un peu donné notre avis. Donc, ça, c'est super cool. Donc, elle va faire un live par mois avec tous les jours... Excusez-moi, dites-moi si je parle trop vite. Elle va faire un live par mois tous les jours... S'il te plaît, Oshii. Elle va faire un live par jour pendant tout le mois d'octobre sur le mot qui est proposé, dans la liste de mots qui est proposé. Donc, un jour, un mois. Et donc, ça, c'est pour le mois d'octobre. Et justement, ce qu'elle va colorier, ce qu'elle va dessiner et colorier, ça va être mis à disposition pour la campagne Ulule. C'est-à-dire, quand elle va finir à son coloriage dimanche soir, son dessin dimanche soir, elle va le proposer à la vente sur Ulule. Donc, on pourra l'acheter. Et le premier aura le dessin qu'elle a fait le jour du live. Et elle en fait souvent quelques autres qui sont à peu près similaires à quelque chose près pour ceux qui viennent après. Donc, des fois, c'est deux, trois, trois exemplaires. Tout dépend de la popularité du dessin qu'elle a fait le jour même. Voilà, il y a ça. Et puis sinon, je crois que c'est à peu près tout. Puis quand ce n'est pas vraiment un jour spécial, enfin, quand ce n'est pas un moment spécial comme la campagne Ulule ou Inktober, elle fait des lives, comme je l'ai dit, tous les mardis où c'est destiné au dessin et tous les mercredis où c'est pour le coloriage. Voilà. Donc, tu voulais dire quelque chose, Marie ? Non, 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 excusez-moi. C'est parce qu'il y a mon chien qui est arrivé. Je me comprends mais parce qu'elle est petite et elle saute après sur ma chaise. Et voilà, désolé. OK, il n'y a pas de souci. Après, il y a tous les liens disponibles. Je les ai mis sur beaucoup de nos groupes Facebook. Je l'ai mis sous les vidéos, sous celle-ci en particulier et celle d'avant qu'Agoï l'a fait aussi avec Caro. Donc, vous retrouverez son Insta, vous retrouverez son Facebook, vous retrouverez sa chaîne YouTube, vous retrouverez son Twitch, vous retrouverez son TikTok, vous retrouverez son Discord. J'ai également mis le lien de sa page et du forum officiel sur Facebook ainsi que le Patreon et la campagne Ulule. Donc, il y a tout. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'un lien, il est sous la description de la vidéo. Il y a tout, tout, tout. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur l'or, enfin sur la campagne et tout ça. Et puis, voilà. Donc, je pense que si tu as quelque chose à rajouter, si quelqu'un dans le tchat a quelque chose à rajouter, ben, allez-y. Je n'ai pas lu le tchat en attendant. Oui, j'ai regardé, mais ça parlait du prix du Patreon. D'accord. Voilà, il y avait… 2,40€, je vois, pour Karine. Voilà. T'as bien tout résumé. Donc, je pense que oui, j'ai bien résumé. Ah, si ! Une dernière chose que je n'ai pas dit. Voilà. Laure, l'année dernière, a fait une campagne… À moins que je l'ai déjà dit que j'ai déjà perdu d'un oeuvre. Tu me diras. Tu m'as déjà entendu le dire. Laure a fait son livre, donc, volume de l'année dernière en campagne Ulule qui a super bien marché. C'était hyper cool. Et donc, elle a publié… et son volume 2 en un certain nombre… Faites attention. En un certain nombre d'exemplaires. Là, les exemplaires, ils vont être bientôt écoulés. Ils vont rester. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller voir sur Ulule combien il reste d'exemplaires du volume 2. Et donc, du coup, il reste… Imaginons qu'il reste 150, je crois que c'est dans ces environs-là. Il reste 150 exemplaires du volume 2. Quand tout sera écoulé, elle va le rééditer. Mais par contre, vous n'aurez pas les 4 colos bonus qui ont été gagnés l'année dernière dans la campagne Ulule. En fait, elle écoule les stocks qu'elle a fait l'année dernière. Et là, quand ça sera réédité de nouveau, il n'y aura plus les 4 colos. Voilà, voilà. Je crois que là, j'ai tout dit. Donc après, je vois qu'il y a Sandy. Donc, coucou. Petit coucou à tous. Merci pour ce que vous avez fait pour l'or. Étant malade, j'ai passé une bonne partie de la journée au lit en ma pauvre. Mais j'émerge un petit peu. J'espère que ça ira mieux vite. Patrick n'a même pas été se reposer un peu. Bah non, il l'a colorié. Je vais le remonter vite fait. Mais ne le montre pas, tu vas le montrer ce soir. T'es sûr ? Bah apparemment, il veut vous montrer son colo. Je vais vous montrer ma petite avancée. Donc, Oli, je vais dire à Gribouille de vous montrer. C'est toi qui parles là, où j'en suis. Mais là, tu me mets dans ma tronche. Je ne peux pas dire la lumière. Je n'ai pas encore colo aujourd'hui, mais je suis sur vos lives et j'ai mis... J'ai fait... Attends, il faut que je mette mes lunettes. J'ai fait le ménage. C'est cool. C'est cool. Au moins, tu as été en bonne compagnie. Je pense que j'ai une grosse... J'ai fait une grosse bourde. J'ai commandé ces deux premiers, mais je pense que je suis passée par sa boutique. Ah oui. Ça, par contre, il ne faut pas passer par sa boutique parce que ce n'est pas comptabilisé pour la campagne Ulule. Donc, ça ne fait pas monter la cagnotte. Il faut les commander sur... Après, je... Sam et Laure, peut-être leur envoyer un petit message en leur disant que tu t'es trompée, que tu as commandé sur... que tu as commandé sur la boutique et qu'en fait, tu voulais commander sur Ulule. Peut-être qu'il peut faire quelque chose, Sam, parce qu'ils ne les ont pas encore envoyés, je suppose. Donc, peut-être... Instagram et je lui dirai ça. Donc, Martine, superbe. Véronique, Gribouille, bien résumé. Je te remercie, Maverro. Donc, Peggy, c'est pas fini. Karina, oui, vous n'avez pas goût. Caroline, magnifique, Patrick. Donc, OK, bon, voilà. Après, en sachant que, en fait, oui, vas-y, Marie. Vas-y, 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 je te le dirai après. Je suis dansé d'un truc. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vas-y, vas-y, parle, je vais réfléchir à ce que je dis. Excuse-moi. Je voulais juste te dire comment tu veux qu'on s'organise. Est-ce que tu veux que tu colories un moment, je lis le direct et vice-versa ou comment tu veux ? Oui, on peut faire comme ça, ouais. Oui, on peut faire comme ça si tu veux, ouais. Parce que c'est vrai que le chat, il défile vite à Go, il n'est pas disponible à Ikolo. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Il n'y a rien. Donc, il n'est pas disponible parce que je lui dis, il faudrait que tu m'aides à lire le chat. Mais il n'est pas là, tu vois, comme d'habitude. Je ne peux jamais compter sur lui. Non, puis je me rappelle même plus ce que je voulais dire. J'ai répondu à Kiki pour s'arranger avec Laure pour son bouquin. Et puis, je ne sais plus. Je peux dire un autre truc, je ne sais plus. bon, ça reviendra au cours de la soirée, je suppose, enfin, de la soirée des heures avec lesquelles on, enfin, le laps de temps dans lequel on est. Merci beaucoup les filles, vous êtes trop gentilles. Ah, tu es d'accord, à Go, il se fait mousser encore. Donc, oui, c'est hyper important. Moi, j'y tiens. Je suis là depuis plus de deux ans. Je n'ai jamais été déçue. J'ai toujours eu d'énormes plaisirs à assister à ses laits, à ses lives, à la soutenir. Alexis, c'est pareil. Pour tout ce qui est Patreon, etc., il est toujours là à dessiner. Il s'est vachement amélioré. C'est une personne extraordinaire. Elle est géniale, franchement, vraiment. Elle est toujours en train de rigoler. Elle est toujours de bonne humeur. C'est communicatif, en fait. C'est vraiment quelqu'un à connaître, simplement, à connaître et à soutenir parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Merci, ma petite Céline, pour tes liens et tout ça. C'est super cool. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Je lui dis, le but, comme je disais tout à l'heure chez Sylvie et puis Adeline, le but, c'est d'atteindre vraiment le maximum avant son Inktober parce que, cependant, son Inktober, elle aussi, elle va faire des likes tous les jours et puis, en plus, elle va pouvoir vendre ses illustrations faites du jour. Du coup, le but, c'est vraiment d'arriver à un maximum parce que ça va continuer pendant tout octobre. Donc là, on est à presque 200%. Je trouve que c'est quand même un bon chiffre et qu'il y a grand espoir que ça atteigne les plus de 500%. On va croiser les doigts et on va tout faire pour. C'est rien, Vivi, c'est normal, tu te reposes. Après, tu as un autre live. On est fatigué, on se repose, on ne va pas rester toute la journée non plus, c'est clair. Donc, on vient, on dort, on fait le ménage, on mange, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans la journée, j'utilise juste... Voilà, dans la journée, j'ai juste loupé un live de Sylvie et je suis assez contente de moi. C'est cool. Karine, alors, Martine, je suppose que je t'avais fait un coucou depuis ce matin. Donc après, si j'ai loupé des coucous, je vais faire un gros coucou général à toutes les filles et je vous remercie et garçons parce qu'il y a certainement peut-être des garçons qui se manifestent ou pas. Je n'en ai pas vu des garçons qui se manifestent. Yanis, il était là tout à l'heure. Il est là, Yanis ? Je ne crois pas que je l'ai vu passer Yanis. J'ai vu passer des fleurs et tout et en général, c'est lui qui a des petits tulipes et tout. D'accord. Oui, le monde de Yanis, il y est. J'ai vu, il a fait passer un coup de fleurs. Du coup, je remercie déjà toutes les personnes. Vraiment, vous êtes hyper nombreux à avoir joué le jeu en quelque sorte et vraiment, regardez, depuis 9h ce matin, on est à 50 personnes qui parlent et qui participent et d'autres, bien sûr, peut-être plus timides ou qui n'ont pas spécialement envie de se manifester qui sont là, qui sont derrière et je trouve ça extraordinaire cette mobilisation qu'il y a derrière l'or. C'est génial pour elles et je vous en remercie du plus profond du cœur. Donc, je suis… Ah oui, et puis par rapport aux dessins qu'on colorie, donc du coup, c'est des coloriages, c'est des croquis. Le mien est un croquis, celui de… On le voit moins, celui de Marie parce que… Tu fais quoi ton… Tu fais la peine pastel ? Oui, les peines maintenant, je les fais au peine pastel. Ah ok, d'accord. C'est intéressant justement de voir comment tu procèdes justement. Et donc du coup, je disais que c'est des croquis. Après, je me tairai. Donc c'est des croquis. Le mien un peu plus croquis, le sien un peu moins, mais c'est quand même un croquis, celui de Marie. Et c'est des colos que j'ai récupérés sur le Facebook de Laure. Donc en farfouillant un petit peu les colos qu'elle me proposait, tout ça. Donc je les ai récupérés. Et puis, ce n'est pas seulement des trucs qui sont faits pour colorier parce qu'elle ne les a pas spécialement ancrés, je pense. Non, elle ne les a pas ancrés vu que c'est des croquis. Donc du coup, moi, ça ne me dérange absolument pas de colorier sur croquis. J'adore. J'adore ça. Donc voilà pour mon petit discours d'entrée en la matière. Et puis voilà. Donc je lis un peu les commentaires. Mais explique-moi un peu comment tu procèdes, Marie, parce que c'est vrai que moi, les peines à peines pastel, je n'ai jamais peint. Alors les peines pastelles, j'étais fâchée avec eux pendant très longtemps. Je ne me l'utilisais que pour les fonds. Et dernièrement, j'ai voulu mettre en couleur des illustrations avec un graissequel très très foncé. Et les crayons, ils ne s'accrochaient pas dessus. C'était moche. Donc je les ai ressortis. Et j'ai bien aimé. Et puis après, je les ai repris pour faire toutes les autres peaux. Et je trouve que ça fait plus lisse. Donc en fait, je peux vous montrer. J'ai une paque, un kit peau. Là, je me suis... Alors, j'attends parce qu'il y a une certaine latence. Je me suis préparée une palette avec des couleurs peau. D'accord. Alors, je fonctionne avec ce genre d'outils. Ça va apparaître parce que j'ai une grosse latence. Moi, je le vois là. Ce genre d'outils. Après, j'ai des trucs classiques. J'ai découvert cela il n'y a pas longtemps. Il est pratique parce qu'on peut enlever le petit bouche. Et du coup, déjà, je pense que c'est plus rapide. C'est plus rapide. Et puis l'avantage, c'est que tu vois avec les petites gommes malléables, si je fais une bêtise ou si j'en mets trop, je passe un petit coup. Ah bah oui, ça s'efface vite. Ça s'efface super vite. Et voilà, en ce moment, c'est ma dernière lubie, c'est les peaux. D'accord. Bah tu vois, je pensais les utiliser si vraiment t'as un portrait immense ou t'as vraiment beaucoup de peaux, du coup, c'est plus rapide. Mais j'avais jamais pensé l'utiliser sur des portraits plus petits, quoi. Ouais, je trouve que ça se fait bien. Ouais, ça se fait bien. Les derniers collos que j'ai faits, là, j'ai utilisé tout ça. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir, quoi. C'est une nouvelle méthode pour faire les peaux. Donc, coucou Joël. Donc, j'allais faire fouiller. Je pense que elles doivent parler entre elles parce que j'ai dû loupé des messages. Attends, j'ai même pas mis le chat en... Ah si, je suis en chat en direct. C'est bon. Donc, Joël, re-coucou, je fais pour beaucoup... Attends, re-coucou, on fait pour beaucoup d'entre vous. re-coucou pour beaucoup d'entre nous, ça c'est sûr. Coucou Fred. Ah, merci Fred, c'est super sympa. Donc, c'est bon Asna. Donc, Asna devait avoir un souci, je pense que Virginie l'a réglé. Ok, je remonte un peu parce que je parle tellement que... Alors, je suis sur Ulule, le pack malin... ça doit être ça le truc que Virginie a venu. C'est bien les trois livres, j'ai un doute. Je pense que oui, Virginie lui a répondu. Voilà, c'est bon. Nickel. coucou, tout coucou, tous les autres. Oui, quel bel accent on te dit, Kiki. Ah oui, ça c'est vrai que j'avais oublié ce léger détail, c'est vrai que depuis ce matin, vous n'entendez pas des accents. Bah, à go, tu as le même accent qu'à go. Je pense que c'est peut-être un peu plus prononcé, non ? Un peu, ouais. Un petit pas, bah lui, il ne vit plus dans le sud depuis dix ans, donc c'est pour ça qu'il a peut-être un petit peu perdu. C'est vrai que j'ai un fort accent du sud exact. Parce qu'elle habite vraiment très à côté d'où a go est né et Alexis aussi d'ailleurs. A go, il s'agribouille. Des petits cœurs, j'ai des petits cœurs. Ah non, c'est pas moi, c'est... Mais a go, prends ton compte parce que sinon, je vois a go, il s'agribouille, je ne sais pas que c'est toi. Alors, on dit aussi un immense merci à ma... Oui, je l'ai noté, merci à Céline. Tous les liens, etc. Oui, c'est nickel, travail excellent, Céline. Vraiment, un sans faute. Je n'ai pas accès à mon compte. Ah bon, pourquoi ? Ah oui, c'est bon, on reste sur A go et gréboulon. Donc, Patrick, je ne colorierai même pas, moi, je colorierai après. Mais dans un petit moment, je me mettrai sur le... On fait comme ça, si tu veux. A go, il m'a proposé de venir lire si on voulait. Qu'est-ce qu'il est gentil, quand même. Non, mais c'est l'homme parfait à vouer. Regarde-le, quand même, si je suis... Il va falloir que tu ne sois qu'un écouteur parce que moi, je n'entends pas en arrière. Oui, j'enlève vers les écouteurs. Il n'y a pas de souci. Ah oui, excusez-moi, merci Caro. Pour poster votre... Voilà, on fait toute une journée marathon philippon. Donc, on colorie du philippon. Vous, vous coloriez, vous dessinez du philippon ou même autre chose. Voilà, vous n'êtes pas obligés. Le mieux, c'est de faire du leur philippon, ça, c'est sûr. Et à partir du moment, tout ce que vous avez fait dans la journée, bon, à part des photos de votre ménage ou quoi que ce soit et que vous le postez sur Instagram, vous pouvez même poster des photos de votre ménage. C'est tout ce que vous avez fait pendant ces 24 heures de marathon. Vous le postez sur Instagram et c'est le hashtag marathon philippon. Tout attaché. Voilà. Rucelyne, t'es parfaite. Alors, moi, je ne vais pas tarder à prendre mon apéro. Je ne vais pas tarder pour les peines pastels, il y a une sorte. Alors, attendez, parce qu'il y a ma fille qui ne fait que ma pelée. Je lui dis de 18 à 21 heures surtout de ne pas m'appeler. Ah, oui. Il n'y a rien de ses soucis, bien sûr. Donc, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps pour les peines pastels, mais peut-être que tu connais, toi. Il existe le blender aussi pour les peines pastels. Oui, je l'ai, je l'ai. Je ne le connaissais pas. Après, il faut que je m'entraîne sur la peine pastelle parce que j'ai du mal quand même. J'avais beaucoup d'hommes, alors je n'aimais pas du tout. Et je te dis, j'ai bon gré, mal gré, je m'y suis mise sur une île qui était très foncée. Et franchement, j'ai bien accroché. Alors que je n'accrochais pas du tout, à part pour 4 fois. Tu vois, je retesterai, je retesterai, mais c'est vrai que me dire de faire de la peine pastelle, ça me fait super bizarre. Donc, déjà, rien que là, ton résultat pour l'instant, il est bien. Donc, oui, à voir. Parce qu'il faut changer un petit peu de technique. c'est bien aussi de changer. Alors, on est encore un peu loin, Vivi. Ou loin de quoi ? C'est quoi, pour acheter un... Oui, donc Virginie, le iPad de Caro, à mon avis, c'est dans la poche. Parce qu'Ago, il se met au taquet pour qu'elle ait son iPad. Joël, je vais bientôt t'accompagner, mais j'attends qu'Ago, je te dis, il me serve l'apéro. Désolée, du calme, bébé. coucou Maëva, recoucou. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que ta pépette, enfin tes poupettes, pépettes vont bien. Moi aussi, j'ai ma pépette à côté. C'est pas le même, elle est poilue, la mienne. Alors, le blender, Caroline, elle va voir le blender. attends, je le mets. Donc, il se présente comme un pot de peint pastel, en fait. Comme le blanc, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, il te permet de bien, il est bien, c'est pas mal. J'espère que je cadre bien, comme j'ai du retard. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal avec le blender. De toute façon, tu sais ce que je fais, je finis ma peau. et puis, c'est moi qui prends le relais. Peggy te dit qu'elle a hâte de voir la photo du finish de la panne pastel, vu que sur son téléphone, ça fait très rouge. Ah, mais non, c'est pas vraiment rouge. Attendez, je me lève, je ferme la porte deux secondes parce que ma fille arrive, c'est un volcan. Vas-y, vas-y. Vous me dites s'il y a quelque chose d'important que j'ai pas vu, que j'ai pas répondu parce que là, vu que j'étais dans mon délire avec mon truc sur l'or et tout ça, des fois, je vois pas tous les messages. Donc, si je vous ai loupé, vous me le dites. Donc, je sais pas ce qu'il fait, Lexine. Il profite de cette journée pour faire un peu ce qu'il a envie, Lexine. Tiens, d'ailleurs, t'as vu l'espèce de petite protection dont je me sers pour protéger mon colo ? Oui. C'est qui me l'avait fait pour mon anniversaire ? Ah bah oui, c'est vrai. Montre-la, tu vas voir. Ah oui, t'avais fait des petits... Ah oui, oui, c'est vrai. Je m'insère. C'est prête. C'est mignon comme tout. Je vais lui dire. Je vais lui montrer. Alexis, viens voir s'il te plaît. Et c'est super pratique parce que vu que c'est plastifié, tu sais, je peux passer mon... Je vais dire qu'il passe le même. Regarde ce qu'elle utilise, Marie, pour protéger son colo. Oh ! Ah, elle est cotée ! Mais je m'insère depuis tout le temps. Depuis que je l'ai eu. Elle s'insère depuis longtemps, depuis qu'elle l'a reçue. Depuis que je l'ai reçue, je l'utilise. C'est super pratique. Parce que du coup, elle fait... Je passe un petit coup de chiffon et ça repart. Tu m'as part le même. C'est cool. C'est super pratique. Non mais c'est cool, il est content, tu vois. Ouais, mais je lui ai dit qu'il me passe le même comme ça, moi aussi, tu vois. Bon sinon, ton chat, comment ça se passe ? Parce que Marie et moi, on est très animaux. Écoute, mon chat, il n'est pas content, il râle beaucoup parce qu'il est puni, il ne peut pas sortir. Ça, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup. Bon, je l'ai amené au véto, ça cicatrise quand même relativement bien parce qu'il avait une injection hier et puis elle ne me faisait pas la peine de lui faire. Mais bon, il a quand même encore un gros trou donc le temps que ça se cicatrise et tout, il en a encore pour une semaine à l'intérieur. Ouais, à la rigueur, c'est pas non plus la fin du monde parce que vu ce qu'il avait, vous auriez vu les photos de ce qu'il avait, c'était impressionnant. Ouais, c'est un truc énorme sur la joue quoi. Qui est toujours avec lui et tout, donc elle est sympa, c'est la seule sur les autres parce que j'en ai qu'à vu. les quatre autres, les trois autres, ils font comme s'ils puaient, comme si, voilà. Non mais c'est vrai, elle, elle est toute gentille, elle reste avec lui. Voilà, il s'échange le panier parce que comme je t'avais dit, je l'ai fait. c'est bien, c'est bien. Et bon, écoute, ça suit son cours, j'ai toujours des soins à lui faire, alors j'y vais reculant parce que je me dis, il va me détester. Non mais attends, le principal, c'est que ce ne soit pas quelque chose du style une tumeur ou un machin. c'est pas ça, ça a été pas de chance, ça a été certainement une piqûre qui s'est infectée. Certainement, pas de chance, mais bon, c'était, ouais, c'était pas cool. Joël demande ce que c'était exactement, donc le truc, c'était, donc comme elle l'explique, c'était une petite, tout petit au début et après c'est devenu énorme et ça a éclaté. Et après, il y avait un gros trou dans la joue à vif, c'était horrible. Alors ça a été, mais très très vite parce qu'en fait, un jour, il rentre, mon mari me dit, oh là là, t'as vu la conne, la boule qu'il a ? Je lui dis, il a dû se faire piquer, je lui mets un petit staminique, le lendemain, ça fait dégonflé. Bon, je me dis, super. Je ne le vois pas de 24 heures alors que ça ne lui arrive jamais. Je pense qu'il n'était pas bien en fait. Et quand il est rentré, ça avait percé, ça y avait un trou, mais béant, ça lui prenait de dessous de l'œil jusqu'à la mâchoire. Ça faisait un bruit hideux. Donc, mon véto était en vacances, bien sûr. Comme toujours. Voilà. Quand t'as vu, c'est la nuit, le week-end ou en vacances. Voilà. Donc, j'ai trouvé un autre véto qui l'a bien pris en charge et tout. Mais bon, le souci, c'est que là, il n'est pas ravi, il est dans le bureau. Enfin, il va dans la maison, mais bon. Mais qu'il a l'habitude de sortir, c'est compliqué. Alors, on ne sait pas qu'il va loin, mais il aime bien rôner. Parce que j'habite en XFM, il y a la montagne derrière chez moi. Mais bon. Voilà. Donc, il râle un peu. Dès que la porte est ouverte, il s'est échappé déjà d'ailleurs une fois avec la collerette et tout. Tu vois. Il était un peu du stress. Mais bon, j'ai quand même bon espoir parce que la météo m'a dit, on se revoit donc je la revois vendredi et a priori, après, je pourrais lui enlever la collerette. Il laissait un peu se dire. Parce que vu que c'était près de l'œil, il ne faut pas que ça s'aggrave et que ça s'infecte. Et puis, vu que c'était près de l'œil, on avait peur qu'après, que l'œil tombe. Tu vois, que ça explique l'œil rapidement. Donc, ça a un peu le risque. Donc, ce n'est pas de chance le poire. je me suis dit, oh mon Dieu, son chat, il a quelque chose. Et puis, tu vois, malgré le fait que j'ai vu que c'était quand même un trou assez béant et que c'est hyper impressionnant, je me suis dit, ouf, ce n'est pas quelque chose de grave quand même. Oui, c'est ce que mon mari m'a dit parce que moi, de suite, je me mets dans tous mes états. Il m'a dit, on va faire une crise quand même parce qu'il pourrait avoir ça pour quelque chose de mauvais. Mais bon, pour moi, ça me fait trop de la peine. Ah ben oui, mais j'imagine bien que le voir comme ça, c'est comme moi aussi que je t'avais dit quand il est resté un mois comme un petit handicapé. C'est pareil. Mais bon, toujours du souci quand ce n'est pas les enfants. C'est ça. Si ça arrivait un de mes bébés, je serais en stress, dit Karine. Ah oui, mais tu m'étonnes. Et encore, tu n'as pas vu les photos, je te le dis. J'ai failli tomber dans les pommes, moi. C'était vraiment... Puis ça s'est dégradé, mais à une allure. Après, quelques jours après, j'ai vu les photos, ça allait beaucoup mieux. On voyait que la cicatrisation commençait à prendre. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours du stress. Oui, c'est toujours du stress. Encore, je suis contente parce que Missy Lowe, elle est cool, elle reste avec lui et tout. Donc, il est content quand elle est là, tu vois. Je ne sais pas si tu as vu l'heure quand je t'ai envoyé une photo. Elle était couchée dans son panier, bien sûr. Lui, il était couché par terre à côté, il avait sa patte sur lui. Tu n'as pas vu ? C'est mignon. C'était trop mignon. Je lui ai dit franchement, ils sont mignons. C'est vrai, ils s'entendent bien même si je crois que Missy Lowe râle habituellement quand il veut lui faire sa toilette, mais là, elle sent qu'il ne va pas bien et elle est avec lui. Elle se laisse pounier et tout. Non, mais c'est bien. Au moins, ils se soutiennent tous les deux. C'est ça. Parce que j'avoue, les autres, ils m'ont déçue là. Comme il s'entendait, tu sais, je vais enlever le micro parce que Kago, il est à côté de moi. T'en es toujours. Je n'entends plus. Pourquoi ? Pourquoi je n'entends plus ? Tu ne parles plus là ? Ça ne me parle pas, c'est sûr que vous. Tu m'as dit Attends, moi, j'attends. Tu diras les coms comme ça, moi, je peux prendre l'apéro, parler à Marie. Santé les filles et puis, à la campagne du lune. À la campagne du lune, oui. De toute façon, là, j'ai fini ma peau presque. J'ai fini ma peau. Je ferai les commentaires si tu veux, Sabrina. T'as pas le front, rien du tout à faire, c'est tranquille. Je vais le voir pendant. Attends, je vais le voir avec les téléphones. Voilà. Alors, donc, oui, on dit, comment elle s'appelle ? Céline, elle dit que c'est nos bébés, donc oui, c'est nos bébés. Eh oui. Ben ouais. Alors, on est malheureux. Moi, j'aurais préféré avoir ce qu'il avait, l'avoir à moi. Franchement, en plus, la véto, on s'est mal compris. Comme je ne la connais pas et je me méfie des véto, moi, elle me dit, ah, je vais le garder. Eh ? C'était, je vais le garder le samedi matin et je sais que le samedi après-midi, les véto sont fermés. Elle me dit, je vais le garder. Ah non, non, je lui dis, je repars avec mon chat, je ne vous autorise pas. Je vous autorise pas. dans le bébé, non, il est dans la maison. Elle me dit, vous voulez que je le soigne par l'imposition des mains ? Et là, je me suis dit, mais c'est trop nul, ma fille. Oui, oui, je lui ai dit, je comprends, mais je croyais qu'il voulait me regarder la nuit. L'hystérique. Ah oui, mais je m'avais fi aussi des véto, parce qu'ils ont envie de te le garder pour... ça m'est arrivé, on m'a dit, je n'ai pas le temps, amenez-le le matin à 8h, et puis on le garde, et dans la journée, on s'en occupera. Ah non, je ne laisse pas pour rien, mon chat, non, 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 je me rends compte de stress pour l'animal. non, 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 pas possible. Moi, c'était pareil pour Moustique, au début, il était question de le garder, mais sans avoir la peau, en plus, c'est encore plus stressé, tu sais. Il le garder pour faire repartir son transit. On a dit, non, on va le garder à la maison, et puis on fera repartir nous-mêmes, le transit. Ah oui, parce que ça les stresse 10 fois plus, les corbettes. Bon, mon lapin, qu'est-ce qu'il y a, tu parles ? Oui, c'est un petit peu ça, c'est pour dire en bleu. Je vais répondre juste à Caroline qui pose une question. Oui, Moustique, il a eu son traitement pendant un mois, donc pendant un mois, il était dans sa caisse de un mètre sur un mètre. Donc, en fait, ils ont un emploi de 3 mètres carrés, mes lapins. J'ai mis une cage de un mètre sur un mètre, donc qui est minuscule, avec des énormes coussins tout autour. Donc, il était comme chez les fous, vous savez, parce qu'il faisait des crises de je tourne sur moi-même, je saute dans tous les sens, donc du coup, il pouvait se faire très très mal. Donc, il est resté dans cette cage pendant un mois et pendant un mois, j'ai dû le nourrir et comme un lapin, ça ne se nourrit pas trois fois par jour, on est bien d'accord, le transit du lapin, il a besoin de fonctionner constamment. Donc, ils mangent et ils fassent des crottes. C'est comme ça que ça marche, leur transit. Donc, du coup, j'étais obligée pendant un mois que toute la journée, je le nourrissais, je le gavais, ça s'appelle du gavage aussi, où tu lui donnes par seringue des éléments qu'il a besoin pour vivre. Pareil, boire, il avait plein de médicaments parce qu'en plus, il a eu une infection de l'œil à force de tourner dans tous les sens, il s'est bébouillé l'œil. Il m'a eu un antibiotique dans l'œil. Enfin, j'ai dû le soigner pendant plus d'un mois, c'était super galère. Et puis, je ne voyais pas d'amélioration. Je me suis dit, putain, oui, je réponds juste à qui l'a remis. Je ne voyais pas d'amélioration, donc du coup, je me dépêche. Du coup, je me disais, c'est bon, je ne vais pas y arriver. Et puis, au bout d'un mois, il commence à se redresser et là, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai remis dans la cage avec son frère. Il a un tout petit peu la tête penchée parce que sa tête, elle touchait le sol. C'était vraiment atroce à voir. De nouveau, il a un seul caractère de cochon, là, tu ne peux pas le toucher. Et puis, il refait caca dans sa litière. Il était tout de suite de nouveau propre. Alors, pendant un mois, il a fait caca et puis, c'est bien de faire. Il va mieux pour l'instant et j'espère que ça ne va pas revenir parce que le parasite n'est pas éliminé. C'est juste que là, j'ai divisé. D'habitude, le parasite, il se multiplie et là, j'ai empêché qu'il se multiplie. Du coup, c'est pour ça qu'il va mieux. Mais il n'est toujours pas, voilà, j'ai fini. Bon, juste pour info, on a Victor qui est arrivé sur le direct. Donc, coucou Victor, excuse-moi, je ne sais pas si elle t'entend de l'expérience. Victor, je fais esprit de parler un petit peu plus fort. Donc, Victor, je suspecte fortement que ce soit le pote à Kiki. Quoi ? Ah, Kiki, le Kiki. Je demande comment on va Alexis. Ah, ben, coucou Victor. Bonsoir Victor. Il y a, donc, bon, je voyais que Oli, elle demandait des nouvelles du latin. mais finalement, il t'en a été cité la question qu'elle a dit. Oui. Kiki qui dit, que nos boules de poils, on les aime. Ah, ben, ça, c'est clair. c'est ça qui disait, j'allais dire le gars. comme je disais comme je disais à Marie, par exemple, Tokyo, qui a l'habitude de les courser, quand il était dans ses courges, à un moment, je ne voulais pas qu'elle s'en approche du lapin, je fermais tout, machin. Et à un moment, par mes gardes, parce que je suis obligée de rentrer dans la cage et j'étais obligée rentrée 50 fois par jour dans la cage, elle s'est faufilée et elle est rentrée là où il y avait les moustiques. Et je l'ai surpris en train de lui faire sa toilette. Donc, en fait, elle l'avait vu et elle le faisait sa toilette. Donc, c'est impressionnant comme ils savent. Elles sont prévenants quand ils sentent. C'est dingue. Tu dis quand il y a des commentaires, je te l'avais géré. Donc, voilà, après, Jack, je pense que d'ici, une semaine, ça va encore. Ouais, j'espère. Mais bon, le problème, c'est que pour relancer la cicatrisation, elle l'a regrattée. Donc, elle l'a un peu... Elle a rebougé le cratère, quoi. Mais bon. Non, mais ça peut vachement bien résorber par rapport à ce que c'était. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis dit, vendredi, je retourne, mais mercredi, ce que je ferai, je lui enlèverai un peu la colorette dans la maison. Je resterai avec lui, tu sais, je serai au rayon. Attention à vous. Oui. Après, il y a Peggy qui dit le lapin, est-ce qu'il y a un traitement pour flinguer le parasite ? Non, ça existe. C'est 80% des lapins, on se parasite en eux et ils se déclarent ou pas. Le mien, il l'a déclaré et tu ne peux pas l'anéantir le parasite. Tu peux juste le vermifugé et faire en sorte que le truc ne se multiplie pas. Du coup, c'est pour ça qu'il va mieux. Mais après, il m'a dit le moindre stress, etc., ça peut repartir comme en 40 ans. C'est le vieil expression. J'étais sûr que ça allait être au dévagueur. Alors après, ce n'est pas pour vous mettre un petit coup de show les films et tout le monde qui va regarder le Capone une cinquantaine. C'est cool. Plus il y a de monde, plus ça fait de la pub pour l'or. Exactement. Voilà. Alors, je vois Piki qui demande ce que je vais faire à manger. J'ai envie de vous dire, ça va être vitrégué. Je vais sortir une fois le trois quenelle, un bout de pourmage et de tout qui est terminé. Ça va être déjà vu. On ne va pas faire de la dentelle. Il y a Oli qui dit imagine nous, ça va faire deux mois que mon loulou a été opéré et je retrouve encore des fils coincés dans sa peau qui ressort. son loulou, c'est quoi ? Cha, chien, lapin, son loulou Aoli, c'est un chien, non ? Je crois qu'elle a les deux, je crois. Ok. On soutient l'or de la part de Céline, oui. Son chien. Son chien, d'accord. Et tu retrouves des quoi ? Des fils ? Des fils, elle dit. D'une opération ? C'est dans sa peau qui ressort. Oh là là. Je ne sais pas si elle m'entendait bien les fils. Vous l'entendez bien ? C'est celle de parler un peu plus fort que d'habitude. On dirait qu'il hurle dans la maison qui disait vu que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Mais calme-toi, on a returné là. Je prends mon apéro. Oui, des fils de son opération. Oui, d'accord. Mais c'est bizarre ça, comment ça se fait qu'il ait des fils. C'est curieux ça. Normalement, c'est des trucs qui se résorbent tout seuls, non ? Oui, ou tu vas, ils enlèvent les poings ou alors ça se résorbe. C'est curieux. Je vois qu'il est venu dire quelque chose là. Je ne sais pas, moi je suis. Ah ben tiens, il faudrait voir debout bouger le cul des filles, ça n'avance pas. C'est toi. C'est toi. Tu as bien dit quoi ? Des quenelles pour ma part. Et puis, je ne sais pas, toi tu te feras un cul de riz. Oui, oui. Non, mais je mangerai du riz. Ça va très bien. Moi, c'était cool aujourd'hui parce que j'avais dit à mon mari, il y a un marathon de live, je restais enfermée et tout. Alors du coup, il s'est barré toute la journée au bateau. Donc j'ai vu les lives et tout, tranquille. Et là, il est arrivé. Donc j'avais préparé un truc et j'ai dit écoute, moi je ne suis pas dispo jusqu'à 21. Ah non, je t'attends, il m'a vu. À mon avis, à cette heure, il va m'envoyer. Vous verrez ce que je vous dis. Je vous verrai, tu me diras. Alors il y a Vivi qui tire la clochette d'alarme. Il manque des pouces. Elle les pouces, elle les pouces. Ça ne rigole pas. Céline, ça fait un petit hamburger maison et frites. C'est une apéro ? Il n'y a que Céline apéro là. Il n'y a que Céline apéro. Oli qui nous dit qu'en gros, car sa peau s'est recouverte sur ses fils à l'intérieur de sa citatrice. D'accord. Ça craint, ça ne peut pas s'infecter ça. Si les fils sont à l'intérieur. Moi, ce que ça fait, je ne sais pas. Ce n'est pas génial ça non ? Ça ne craint pas une petite infection. Penel qui nous redit beaucoup. re-coucou Penel. Mais Penel, c'est nous. Jeune biaise, non ? Jeune biaise. Encore Geneviève. Bon, là, j'ai terminé ma peau. Si Patrick, tu veux aller faire t'es quenelle, je vais prendre le... Le vent mètre. Patrick. Il n'a pas fini son apéro, Marie. Ah, pardon. Tu me dis, Patrick, quand tu veux y aller, je prendrai la... Je finis mon petit verre et puis après, je vais monter tes parents et là pour les... Tu me diras, je vais prendre le volet avec le live. C'est vrai que je vais peut-être faire... C'est vrai qu'à l'écran, elle ressort plus foncée que ce que je la vois moi. Des fois, ça ressort plus foncée, des fois, ça ressort plus clair. c'était jamais pareil que ce que j'ai fait. Alors après, on voit que du coup, ça voudrait aller manger chez Céline pour les hamburgers. Moi aussi, elle m'a fait envie. Je me dis, je vais taper mon coup. Moi aussi, parce qu'en plus, vu que j'étais seule, je n'ai rien fait. Je n'ai mangé que des bêtises, tu sais, comme ça, là, par-ci, par-là. Du coup, ça me donne bien envie un hamburger avec des frites maison, là. S'il te plaît, Céline, ça suffit maintenant. Alors la veto m'a dit non, on lui coupe chaque fois que ça reçoit. Ah ouais, mais bon. La veto, elle a dit quoi ? On lui coupe à chaque fois que ça ressort. D'accord. Ah ouais. Le principal, c'est que ça, ça ne s'infecte pas. Après, ça me serait sauré, moi, quand même, ça peut faire. T'es partie avec quel crayon que je n'ai pas regardé, Sabrina ? C'est un peu Prisma, là. D'accord. Je vais utiliser un polychromousse parce que, pour le plus clair, je suis en train de le sortir. Je vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, prévention, s'il vous plaît. Après, ici, ce n'est pas comme si on buvait de l'alcool, donc ça n'a pas de problème. Ça se fait sauré. Donc, comment tu fais les quenelles, Patrick ? Alors là, ça va être du vite fait. À la poêle. Je vais mettre une noisette dans la poêle. Parce que les quenelles, tout le monde ne connaît pas parce que nous, on est mieux. Par exemple, Marie, je suis sûre que les quenelles ne t'en ont jamais. Non. Voilà. Franchement. Et à Go, c'est pareil, je lui ai fait connaître les quenelles parce qu'il ne connaissait pas. Mais est-ce que tu fais les natures ou celles qui ont à goût broché, là ? Non, nature. Ah voilà, parce qu'une fois, j'ai goûté celles au goût broché, là, oh là là, je n'ai pas aimé. Non, c'est pas bon. Franchement, nature, ça passe super bien. Après, moi, parfois, je l'ai fait à la... Mais c'est des grosses quenelles, ça, par contre. Je l'ai fait à la sauce tomate. à Go, ils n'aiment pas. Ils sont difficiles. Donc, je mets de la sauce tomate, je mets des olives, des chocons, de l'huile d'olive et puis je les fais mijoter à la... Ah ouais, ça change un peu, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Avec une sauce tomate et tout, j'aime bien. Tu as les petits champignons et c'est trop cher ici. Tu n'as pas dû mettre le plus clair. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un poteau feu chez Karine. Ah oui, depuis ce matin, elle en parle de son poteau feu. Elle nous aura donné envie aussi. Enfin, le matin, le soir, le lendemain. C'est une petite idée qu'on va se péter le vide, ça part le bouffe, j'arrive, recoucou à tout le monde de la porte. Au revoir, recoucou au revoir. Au revoir, au revoir. Sandy, il y a Coloscuit qui est là, j'émerge un peu vite. Elle était là, Coloscuit au début. Peut-être, mais bon, en tout cas, là, je la prenie, donc elle dit qu'elle émerge un peu, j'ai pris des cachepons, j'ai replié et là, ça va un peu mieux. On est malade. Pas d'alcool chez nous, évidemment, de la part de Céline. C'est ça, Céline. La marmotte aussi. Laurence, c'est l'oufreux Laurence. Peggy qui nous dit moi, tout a été dégommé à midi, du coup, j'ai rien pour ce soir. 8 saucisses à 3 et 1 kg de patates, il n'y a plus rien. Martine qui dit c'était pas ça déjà la semaine dernière, c'est-à-dire Martine. Je tenais le goût de Rochelle en meubilé, au lieu a priori. Après, c'est une question de vous. Grâce à Victor, on a gagné un abonnement de plus. Ah, merci Victor. Il y a un jeune qui dit ici, ça sera avec une création de primat pour monsieur. Il est toujours là, Victor ? Oui. Victor, si tu veux commander un lit de connerie. si ta maman aime le coloriage, tu vois, on est en train de faire une campagne pour Laure Philippon, donc l'illustratrice. Donc, il y a le lien à Céline, je t'en prie. et tu as vu que la maman d'Alexis est quand même une youtubeuse et le papa aussi. Et tu as vu, on a beaucoup de connectés. Attention, on est populaires. Ah oui, Arthog. Arthog. Et c'est qui alors, Victor ? C'est son copain. Arisa ? D'accord. Voilà, il est en sixième avec lui. D'accord. Il est toujours pendu au téléphone et en train de jouer avec Victor. D'accord. Alors, je reprends sur le menu de Geneviève qui nous disait que ça sera thé et brioche. Je les aime à la sauce de l'Anthuret ou à la Béchamel. Elle parle de quoi ? Béchamel ? Ça parait de la création de Prima. Après la Béchamel, Prima aussi. Cathy qui est de retour parmi nous, donc Re-Cathy. Re-Cathy. Peggy qui dit quand même bien qu'elle est revenu dans du beurre à la base. Moi, j'en ai mangé rarement mais je les avais mangés en Béchamel en fait. Ah oui. Mais au brochet, pas très très fade. Je comprends que tu n'as pas... Ah ouais, du coup, je n'ai pas du tout accroché. Déjà moi, ce qui est viande des poissons, la viande, ce n'est pas du tout depuis 15 ans. Et poissons, de moins en moins, bon là, tu vois, mon mari, il est parti toute la journée, il a ramené du poisson donc pour ne pas le vexer, j'en mange un peu mais le poisson, c'est pareil, j'en mange de moins en moins. Je m'apprécie parce que je dirais que tu faisais mon mari et il est parti à la chasse. Je dis, ah ouais, d'accord, il est parti à la chasse. Non, tu sais, il fait la chasse sous-marine. C'est pas trop compatible avec le mari, Suzanne, mais bon. Non, déjà même, tu vois, la chasse sous-marine, quand il me prend l'été, il me montre, tu sais, il me montre les poissons sous l'eau là et quand je vois qu'il a son fusil après, ça me contrarie, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Du coup, j'aime pas, mais bon. voilà. Parce que là, les filles, ça y va, je sais que vous, mais alors du coup, les filles, alors il y a, donc Véro qui dit qu'il y a ses enfants qui arrivent, donc à tout à l'heure, Véro, profite bien. Profite bien. Profite bien de ta petite famille. Elle dit que ce soir, elle va se taper un filier de lieux noirs à l'Adore-le-Poisson. Alors du côté de Caro, elle se fait des quenelles, précise. C'est quenelles, béchamel, champignons, fours gratinés. Elle cuisine Caro aussi, putain. Pizza du côté de... Elle fait quoi Caro ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'ai pas entendu. Elle fait quoi ? Des quenelles, béchamel, champignons, fours gratinés avaient du gouigoui. Du gouigoui ? Du gouigoui ? Qu'est-ce que c'est ça, gouigoui ? Du gouigoui. Ah ! Du gouigoui. Du côté de la maison, c'est la pizza. Mais la pizza fait maison ou la pizza commandée ? Je ne sais pas, mais c'est le meilleur plat du monde. On pose quand même une question à la... C'est pas à base de quoi la quenelle ? Alors on va laisser la lyonnaise. Je ne sais pas, pomme de terre, je pense. Je ne sais pas, franchement. ne vous fiez pas à 100% à la repose. Moi, je ne suis pas la vie rapide. Mais je suis née là en cuisine. Alors vraiment, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Alors là, je pense qu'il y a une base de pommes de terre quand même. Mais le reste, je ne sais pas. Donc ensuite, Karine a dit que le poteau est fini sa mijote. Pour le temps, on ne déconne pas avec le poteau. C'est qui qui fait du poteau feu ? Karine. Est-ce que Karine, dans ton poteau feu, parce que ma mère le faisait tout le temps, j'adorais ça, est-ce que tu mets des pois chiches ? Du côté de Karine bercer cette fois-ci, ça sera des roasties avec de la saucisse. OK. Si je peux rebondir sur tes quenelles, à la base, normalement, c'est de la farine avec de l'eau et du lait. D'accord. Et après, tu y rajoutes ce fameux brochet ou pas. ça suffit Vivi, maintenant. Ça va être simple, je crois, salade d'envive, j'ai trop bouteille, trop bon. Ah, tu t'es frappé des boulots, Joël ? Des quoi ? Des boulots, des pâtes à boulot. Ah, j'adore les pâtes à boulot. Donc, du côté de Laurence, elle dit qu'elle fait comme Carole et les quenelles. D'accord. Vivi, elle ne sait pas ce qu'elle va manger. C'est quoi ? Les abonnements. Les abonnements ? Je ne sais pas. J'ai une tête qui te dit c'est quoi les abonnements. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Nous, ce soir, c'est Moultrie, tu as aimé donner. Ah là là, j'étais trop bon. J'ai des moultrie, ça suffit. On n'a jamais mangé des quenelles, Karine. Écoute, il faut essayer. Après, il n'y a pas partout des quenelles parce que moi, quand j'habitais par exemple à Nîmes, on n'en trouve pas partout alors qu'ici, il y en a partout. Dans le supermarché, le rayon quenelles, tu en as 500 millions d'exemplaires. Alors que je suis sûre que chez vous, il y en a partout. Quand j'habitais en Alsace, il y avait des chpets de lait partout, mais ils ne trouvaient pas par exemple des quenelles. Elle va t'envoyer panines frites. J'essaie de vite rattraper le chat, après je vais faire en manger. Il y a Ambre qui est là. Coucou, Ambre, comment tu vas ? Pour Ambre, c'est concombre en entrée, puis des cannelloni, ricotta et... Il y a Ambreau de Manu qui dit ça me fait bizarre quand j'entends le prénom Alexis car mon fils s'appelle aussi comme ça. C'est génial. Coucou, Ambreau au passage. C'est un joli prénom. Marcia qui est de retour pour recoucou Marcia. Recoucou Marcia. C'est là la brioche parce que la brioche est la béchamel ou la sauce mentua. C'est le gratin de botti marron. D'accord. Laurence, j'attends une minute. Ok. Alors, du côté de Catherine, ça va être des restes de pâtes avec des anchois. Ok. Bon, c'est bon quand même. Ils vont bien manger ce soir pour la plupart. C'est possible qu'il y a des quenelles de tout, mais à la base, c'est pommes de terre et farine. Ah, tu vois, j'avais quand même raison. Ah, il y a de la pomme de terre, d'accord. Je croyais qu'il y avait que deux... c'est un but que j'avais dit qu'il y avait que deux... D'accord. Sophie, il nous dit ça sera sûrement saucisson-pistache le brioche. C'est un croquis de l'or. Il n'est pas retracé autocrayon, en fait. Ouais, c'est parce que c'est un croquis, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a un côté un petit peu, entre guillemets, moins propre. Ouais. Mais c'est justement ce qui fait le charme du croquis, en fait. En gros, qu'il dit, dans les vrais quenelles de Lyon, c'est oeufs, beurre, farine et gruyère. D'accord. Oli, il n'y a pas d'autres normalement, les quenelles. Bon, ça y est, on va lancer le boulot de là sur la tête. On a été des petits roulots de printemps. Ah, c'est bon ça aussi. On les écume, là, j'aime bien. Je vois qu'il dit les spetzlés et les cnefles. Chez nous, on trouve aussi un peu. Au revoir, Victor, merci d'être venu. Merci, Victor, gros bisous. Sam, il n'aime pas les quenelles et Bilou, elle a adoré. Je vais venir les quenelles. Kiki qui dit « Moi, je ne sais pas quoi faire à manger. » Un petit truc rapide là, vite fait. Quelque chose qu'il prend dans le frigo. Peu de conner du côté de chez Joël. Karine a dit « Je suis en Belgique alors, pour en trouver, il faut savoir les faire. » Nous sommes en 32 degrés, donc il va y avoir du melon. Poules rôties et spaghettis au front de la Marcia. C'est bon, j'ai presque fini de rattraper. Kiki et les quenelles. Alors apparemment, c'est la soirée quenelles. Je ne sais pas, c'est parti. C'est la soirée quenelles. Je n'avais pas entendu parler, ça fait des années les quenelles. Ils vont tout sortir leurs quenelles du... de la nourriture. On me semble que la nourriture, ça inspire les omelettes en temps pour le jour. Ou alors une omelette aux patates et à dégager. Ah, les omelettes aux patates. Ça, c'est bon aussi. C'est un nom justement des omelettes aux patates. C'est italien ou espagnol ? Espagnol. Je ne sais plus le nom que ça. Tortilla. C'est trop bon. Donc, à priori, en gros, il y a pas mal de recettes de quenelles. Tu sais que les omelettes, tu peux les faire au four aussi. Ah bon ? Oui. Tu peux les faire au four. Moi, j'ai un copain qui a un restaurant. Il ne fait que des salades et des omelettes dans son restaurant. Et ces omelettes, il en fait à la poêle, il en fait au four. Et en fait, quand il est fait au four, il met plein d'ingrédients. Par exemple, je ne sais pas, je vais te dire des trucs de chez moi. Franchement, vous allez rigoler. brinde à dos morue, poivron. Non, mais après, j'ai vécu 5 ans. Donc, il te met ça. Il l'a fait au four et c'est pas mal aussi. D'accord. Je n'avais pas pensé à faire une omelette au four. Juste pour info, je vous signale que ça fait déjà une heure que vous êtes en direct. Même si vous avez l'impression que ça fait 10 minutes que vous parlez. Ah oui. Donc, ça passe super vite. Je finis de lire le chat. Après, je vais faire mais quand tu y vas, je prendrai le relais du chat. Adeline, elle vous dit après les chats, c'est la nourriture du coup. Les chats, c'est la nourriture. Vous avez parlé chat, je pense. Oui. Pourquoi c'est la nourriture ? On parle de quoi ? Le chat et après nourriture. Enfin, l'animal et après nourriture. Yanis, lui, carrément, il ne savait pas ce que c'était les quenelles. Eh bien, Tu es d'où, Yanis ? Il faut que tu essayes. Tu es de quel coin, Yanis ? Sandy qui dit que le marque-page il va être trop beau. Elle propose deux modèles sur Facebook. Ah bon ? Elle a déjà montré ? Oui, je l'ai vu passer tout à l'heure. Putain, je ne sais pas que Vini a dit quelque chose ou pas ? Non. Elle n'a pas dit comment c'est pour l'or. Elle s'est arrangée ou pas ? Je pense que Vivi, elle a fait... Est-ce qu'elles enchaînent ? Oui, elles enchaînent. Donc, ici, on aime la bouffe et le collo du côté de l'ambre. Tu as bien raison. Question de Oli, dans l'omelette, est-ce que vous mettez du vinaigre après ou pas ? Ah non, jamais. Moi, jamais non plus. Non, je n'en ai jamais mis. Il y a notre belle Navaya qui nous fait un coucou. Coucou, Navaya. Comment ça va ? Coucou, Navaya. Enfin, Marie, du coup. Oui, j'espère que ça va mieux, la puce. Je rappelle à tout le monde que Marie Colorista, c'est la Navaya qu'on connaît. En ce moment, elle n'est pas très bien. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu participer à l'Odyssée avec nous, à l'événement. Enfin, l'Odyssée, à l'Ulul au marathon, alors qu'elle en mourrait d'envie. Non, mais ça revoit. Un bisou, ma petite chérie. J'adore le tablier de sapeur, la cervelle de canute, les gâteaux de foie, mais pas la tarte aux pralines. Parce qu'elle dit, j'en ai mangé hier soir, elle est belle, le tortellia avec des pommes de terre, oignons. Il faudrait qu'on s'en fasse. J'ai envie de faire mieux. Donc, à priori, tu as parlé à deux heures, je suppose que ça devrait être pour pâter commande, ou quelque chose déjà. Et, bon, là, j'ai remonté le chat, donc Marie, c'est à ton tour. C'est mon tour. Allez. Donc, je finis ma mèche. Donc, Virginie dit qu'elle a quand même participé à sa façon en nous aidant sur les autres supports. Oui, ça, c'est sûr. D'ailleurs, tu joues là. Je n'ai pas fini mon apéro, je suis encore en train de boire mon verre. C'est ligne, t'en es. Je sais que Marie ne boit pas. Non, c'est rare. Après, j'aime bien boire un petit verre de vin rouge. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs. Je crois que Virginie l'a dit qu'il fallait boire qu'on le dise, mais bon, un petit verre à table, j'aime bien. Mais non, après, je ne bois pas régulièrement. Pas beaucoup. Donc, il y a Yanis qui s'interpelle sur le prénom de Nabaya. Du coup, oui, Yanis, elle a changé, elle a récupéré son vrai prénom, en fait. Donc, elle a le même joli prénom que Marie, Missy Lou. Voilà. Qui est un truc, moi, j'aime beaucoup d'ailleurs notre prénom. Moi, en fait, sur Insta, je n'ai pas pu me mettre parce que, bon, déjà, je ne suis pas très dégourdie. Et encore moins, au début, j'étais sur Insta et je n'avais pas compris que j'aurais pu peut-être mettre Marie avec des traits en haut, des traits en bas, des machins. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça m'avait agacée et j'avais pris le prénom de mon chat. C'est Marie, il y en a un tant qu'un. Et ouais, c'est hyper commun. Du coup, au bout d'un moment, ça m'avait ennuyée. J'ai dit, allez, hop, je prends Missy Lou. Et voilà. Je pense que c'était elle qui était à côté de moi à ce moment-là. Tu serais peut-être appelée Miracle ? Oui, c'est ça. Je n'aurais peut-être pas osé un miracle. Oui, donc Virginie, elle nous dit bien qu'elle précise bien bien évidemment la biocole d'un jour pour la santé. Oui, bien évidemment. Tout le monde, on est bien d'accord. un petit verre de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Par contre, c'est conseillé, un petit verre de vin. Un petit verre de vin, c'est conseillé. Les docteurs, ils te le disent. Je tiens à te dire, Marie, qu'on est 61. Ah oui, mais non, mais ça va, je vois qu'il y a le blague là. Il y a celui qui dit bonjour à celle qui arrive. Ah oui, 61. 61. Mais ça y est, Marie, elle ne parle plus. 61, c'est énorme, merci à toutes. Oui, c'est sympa de nous suivre parce que c'est chouette. Vous jouez tous le jeu, c'est vraiment sympa. Elle est où, elle est où, cette cagnotte ? Tu lui fais voir ça un peu ? Est-ce que ça a grimpé un peu ? 197. Oui, un peu, non ? Maintenant qu'on est à 195, non ? Combien ? 197. Je crois que depuis qu'on a l'aim, Marie, il me semble que ça a pris 3%. C'est cool. Ah oui, super. Franchement, allez-y. C'est pour la bonne cause. Je disais vraiment, je crois, en tout cas, ce qu'on est vraiment à se prendre, c'est une correcte personnelle. parce que là, on doit finir de payer au flux. On doit payer au flux. Non, mais vraiment, ça, c'est vraiment un peu. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Je le prendrai une fois. C'est un truc super parce qu'en fait, c'est un souvenir. Tu peux mettre tes enfants, tu peux mettre tes petits-enfants. C'est sympa. Tu peux mettre tes animaux pour ma part. Mais tu sais que je y ai pensé, moi, mais je me suis... Je me suis posée la question si elle le ferait pour les animaux. j'y ai pensé. C'est sûr qu'elle me fait pour les animaux. En plus, Laure adore les animaux. En plus, tu peux lui envoyer des photos et tout. Je l'ai pensé, moi, pour les animaux. Ça serait chouette, ça, oui. C'est d'accord. Elles sont super. J'en ai vu une l'année dernière. Puis, elle en met quelques-unes en exemple, il me semble. C'est sympa. Tu discutes avec elle, tu échanges. Vous voyez toutes les deux. Elle te demande tes couleurs préférées. C'est super sympa. Tiens, peut-être que Sabrina, tu peux nous expliquer, surtout moi, parce que ça, je ne connais pas. je n'y suis jamais allée. Tu sais, quand tu as le Patreon de Laure, elle te parle d'aller sur un support pour les voir, discuter. Attends. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un Discord. Oui, voilà. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais que YouTube et c'est tout. YouTube, Insta, c'est tout. Et ton mari n'a pas de support Discord ? Il joue sur console. Ah, mon mari, je ne joue que sur console. Parce que Discord, souvent, c'est utilisé, après, c'est devenu beaucoup plus, comment on dit ça, populaire maintenant sur d'autres trucs, mais à la base, il y avait beaucoup de gamers qui utilisaient Discord pour se rassembler, pour faire des raids, des joueurs ensemble, du coup, discuter. Alors moi, il joue à plusieurs, mais vu que c'est une console, il ne joue pas, il ne joue avec sa console. Il a le chat directement, il peut parler via sa console. Oui, c'est ça, voilà. En fait, Discord, c'est une plateforme qui te sert, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des visios, un peu comme Messenger, un peu comme… Mais en fait, c'est comment ? En fait, tu le télécharges comme Insta, Messenger ou machin ? C'est ça ? Tu n'as même pas envie de le télécharger. Moi, je l'ai téléchargé parce que c'est un truc que j'utilisais vachement quand je jouais aux jeux vidéo. Mais tu peux le télécharger, mais tu peux aussi l'utiliser via Internet. D'accord. Tu vas directement à Discord, discord.com ou discord, je ne sais pas trop quoi. Et tu vas là-bas, tu crées ton compte et là, justement, après, tu as plein de trucs qui font que par exemple, Laure, son canal, c'est expliqué comment ça fonctionne. Si tu veux par exemple aller sur le canal de Laure, tu vas sur le canal de Laure et après, c'est comme une petite maison. Si tu veux, par exemple, Laure a créé son canal, elle a sa petite maison et dans cette petite maison, elle va créer plein de catégories différentes. Elle va créer plein d'étages, c'est-à-dire en gros, catégorie colo gratuit, catégorie live en direct, catégorie discussion générale, etc. Donc, à partir de là, tu vas dans les canals et tu peux parler vocalement, tu peux parler, tu peux aussi faire des visios, non, mais c'est vachement intéressant comme support. D'accord. Ok, alors, je reprends le chat. Le chat, alors, le chat monte et monte, et monte encore bientôt mon premier livre avec une illustratrice. Ah oui, c'est vrai, Virginie. Oui, j'avoue, je te comprends, Virginie. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Virginie, elle a le track qui monte, qui monte, qui monte, parce qu'elle va bientôt être en live avec son premier live avec une illustratrice. Ah, mais alors, elle adora franchement, il n'y a pas besoin, surtout que toi, tu es hyper à l'aise aussi. Il y a Fincolor qui nous dit coucou. La Fincolor, je l'ai vue en vrai, du coup, parce que tout à l'heure, il y a eu un appel sur le groupe de Mélissa et j'avais les écouteurs, mais je n'étais pas dans la même pièce. Et du coup, j'ai dit oui à mon téléphone et quand je suis arrivée devant l'écran, on s'est retrouvées toutes les deux avec Delphine. Donc du coup, on s'est vues. Adora Delphine. Voilà. C'est cool de t'avoir avec nous. Alors ensuite, les pouces, oui, je vois apparemment les pouces sont augmentés. Déborah nous dit recoucou. Re Déborah, lâche-nous faite. Qui, 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 c'est mon fils qui me l'a téléchargé et il m'a dit mais tu joues ? Ah d'accord, le discorde là, c'est ça ? Alors Déborah dit coucou à Virginie. Anne-Marie Conter, coucou tout le monde. Ambre, vous nous faites pas mal comme petits surnoms. Virginie dit coucou à Anne-Marie Conter. Yanis dit coucou à Déborah. Alors, et Déborah précise que c'est son chat qui s'appelle Jnoufi. Et Penel qui dit c'était à cause de moi, j'ai fait un appel sans le vouloir. Et puis nous, quand on a décroché, tu n'y étais même plus. Et Ambre dit ton chat, c'est ta petite drogue. À Déborah, elle dit ça. Yanis dit bonjour à Déborah. Kiti Kriki dit coucou à toutes les filles à qui je n'ai pas dit coucou. Je n'ai pas vu qui était là mais en tout cas, on est... Oui, là 58, c'est pas mal. C'est bien. Oui. Je suis super contente que la campagne marche comme ça. C'est chouette. Après, c'est quand même plaisant. En plus, tu vois, moi ce que j'ai trouvé super aussi, c'est que je l'ai... En fait, je vais dire un truc, c'est que moi, je ne m'étais pas trop posée. Alors moi, j'étais tombée amoureuse de ces cahiers. J'ai commandé les deux là. Un petit peu avant que les périples commencent. Quelques temps avant, je les avais commandé, j'avais beaucoup aimé. Mais je ne m'étais pas renseignée sur l'illustratrice et tout. Et puis, comme moi, je suis très, 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 médiocre en décembre, je n'allais jamais sur ses lives au décembre. Et je n'avais jamais vu sa tête. Et puis sur Facebook, des fois, je la voyais parler, elle ne m'envoyait pas sa tête. Et moi, je m'étais imaginée, je ne sais pas pourquoi, c'était une vieille dame. Et quand vous avez fait le live avec elle, le live de la... Le premier live, c'était la balance. Non, c'était quoi ? Je ne sais plus ce que c'était, le premier live que vous avez fait. Je lui ai dit, mais c'est elle en fait ? Et en fait, c'était une jeune dame toute douce. C'était une vieille dame en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que c'est super. Moi, j'adore. Alors, en plus de l'avoir vue super, un peu à l'image de ce qu'elle fait, doux, plaisant. C'est très... C'est très poétique, je trouve. Elle ne s'occupe pas de savoir si elle est en pyjama, si ses pieds sont vues. Elle s'en fout, elle est hyper naturelle. Je l'ai trouvée très simple. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, en plus, ça cadre avec ses dessins. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu imaginaire. C'est très plaisant. Ça t'embarque dans le monde rêvé. Oui, c'est bien. Alors, je reprends la... Ça t'embarque. Ça, c'est très, très bien. Alors, Virginie qui dit qu'elle constate que c'est le moment de l'apéro. Du coup, c'est limite au repos. Ménèle rigole. Déborah aussi. Alors, Ambre, elle nous précise bien évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'on peut consommer sans modération du plus court. Catherine Miquel dit coucou, Kiki. Ah oui, alors je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle en fait. Ah oui, tu précises que c'est à 197%. C'est à vie, ça. À vie, alors d'accord, c'est à vie aussi. Ok, d'accord. Et, ah oui, on se réveille mon plus. Mais tu vois, je pensais quand je l'ai acheté que c'était des lapins, moi. Et c'est juste maintenant quand Sabrina m'a dit t'as les Tiketak, t'as les Tiketak, je dis, ben oui, c'est Tiketak, c'est pas les... Avant, j'ai remarqué tout de suite que c'est Tiketak. Ben oui. Ben, je les ai trouvées, c'est la collection d'hiver à une dix. il y a les maris, ben j'ai pris le même avec Marie aussi, le pull. Marie des Aristochins, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien. Voilà, voilà. Et oui, Céline confirmait qu'elle était bien tous à l'apéro. On est tous devant le live en train de faire l'apéro. Alors, l'apéro, c'est pas forcément alcoolisé, voilà. Oui, non, c'est précisé, parce qu'après, je vais me faire gronder. Bon, l'ultime. Alors, Déborah, ah oui, le pyjamax, c'est là où ils vont. Elle est peluche, elle. Ah oui, ben, on sait qu'elle est peluche, Déborah. Elle nous a montré le genre de peluche, n'est-ce pas, Déborah ? Ah, j'ai pas vu, moi. Ah ben, c'est des belles peluches qu'elle a à la foire au, tu sais, avec les trains de sapin, tu vois. Elle a chopé un, enfin, c'est son beau-père, je crois, qui a chopé un, zizi, une adjointe. D'accord. Du coup, c'est un peu un petit délire avec Stéline, apéro, et puis Déborah sur le zizi de Déborah. mais c'était marrant. D'accord, d'accord. Alors, Anne-Marie Conter, elle nous dit qu'elle découvre l'univers de l'or depuis le live avec Barbara Collor. Alors, Virginie, à Ville-Calais, on dépasse les 200% avant demain matin, 9h. Super bien. ça serait cool, ouais. Et 4 églises qui demandent comment Nabaya préfère qu'on l'appelle, si on préfère qu'on reste sur Nabaya ou sur Marie. Il faudra lui demander à elle. Alors, est-ce qu'elle est encore là, Nabaya ? Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle qu'on reste sur Nabaya ou plutôt qu'on t'appelle Marie ? Je ne sais pas s'il est là parce qu'elle disait qu'elle est ses filles s'il me semble. Je pense que là, elle est peut-être partie à un moment, je ne sais pas. Pour rire avec la collude, je suis métonne, il faut rire avec un peu. Car Marie a déjà mis 6 loups, 4 églises, elle a dit, oui. Elle va revenir, la Nabaya, normalement, elle dit Virginie. Ok. Elle attend de pouvoir le faire partir. Son fils ? Elle dit qu'elle veut faire partir son fils. Ah non, je n'ai rien compris, moi. Je lis le chat, j'ai le chat, mais je n'ai rien compris. Non, Virginie, elle disait, elle va revenir à Nabaya normalement. Elle attend de pouvoir, mais de pouvoir faire partir, quoi, je ne comprends pas. comme ton fils des camps, quoi. Elle est là, Nabaya. Comme vous voulez, mais je pense que tout le monde a l'habitude de m'appeler Nabaya. j'avoue que c'est… J'avoue. C'est compliqué quand tu connais quelqu'un depuis super longtemps. Mais oui, mais oui. Il faut changer, quoi. Alors, Oulia lui dit, j'ai loupé l'histoire de la peluche. Apparemment, Céline est allée à la foire avec son beau-père et il y a des jeux avec des grues, des pinces, qui attrapent des peluses. Si j'en ai bien ici, j'ai bien compris. Son beau-père lui a décroché une zézette. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, c'est Débo, elle dit la prochaine fois, je la dessins, Céline, ça sera notre mascotte pour nos lives d'élire. Voilà. Pénol, elle dit cool si elle reprend son pseudo Nabaya. Ah, Virginie, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, je suis désolée, Virginie, je ne suis pas… Alors, Virginie, elle disait qu'elle voulait reprendre Nabaya. Elle attend que YouTube accepte le changement de pseudo, en fait. D'accord. Tu reprends Nabaya ? C'est ça ou pas ? Oui, c'est ça apparemment. Oui, oui. C'est Nabaya, c'est Nabaya. Ben oui, Nabaya, c'est Nabaya. Ben ouais. Moi, je croyais que, comme tu avais dit qu'il y avait son fils, elle a donné son fils. Je n'ai pas compris. je n'avais pas compris. Je vais vous montrer Oshii à côté de moi. Il est croisé pour le temps de la minute. Tiens. Alors, 4,10. J'ai envie de demander alors un dessin de mon petit chien, un bichon frisé, car il va avoir 15 ans en octobre. Il est malade. En fait, j'ai été le chercher chez un éleveur à Genas. Ça connaît-tu nous, ça ? Je ne connais pas moi Genas. J'adore les positions qu'elles se prennent, les deux, là. Oh, voilà. La vie est belle, chez Agoy, ça gribouille. Sauf que mon bébé ne rentrera plus dessus, mais bon. Moi, j'ai mis six derrière moi, mais je ne vous la montre pas parce que là, j'ai la perche qui est à peu près fixée. J'ai trop peur que si je la dérange, la perche, je n'arrive pas. Parce que l'autre fois, quand j'avais fait mon live avec Patrick, à la fin, j'étais tout à l'envers. je n'arrivais plus à me remettre à l'envoi. Donc, je vais éviter de déplacer les génie-silou derrière moi. Elle est où, Tokyo ? Elle est où, Tokyo ? Elle passe sur la tour ? Elle n'est pas sur ton bureau ? Elle n'est pas derrière ton bureau ? Elle se met souvent derrière ton bureau. C'est possible. Alors, voilà Virginie qui rebondit sur le zizi. Si elle a la mascotte zizi, je pourrais faire un mandala. Oui. C'est moi. Voilà. Aurore Colin. Alors, je ne sais pas si je t'ai déjà dit bonjour, Aurore. Bonjour, parce que je ne suis pas sûre. Alors, dur dur la vie d'Oshi. Oui, je trouve qu'Oshi, c'est vrai que ça a l'air de bien se passer quand même. Catherine Mickaël qui dit trop beau. Elle est toute belle. Toute belle, toute belle. Et puis, elles sont souvent dans la même position les deux. J'adore. Oui, relax, relax. J'adorerais que l'illustratrice fasse aussi un portrait de mon chien. Kiki Kriki, ça donne envie de la gratouiller. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime quand ils sont comme ça, c'est mettre mon nez. dans leur ventre, là, j'adore ça. Je ne peux plus demander, ça. C'est pas vrai. Justement, dans les exemples qu'elle a fait, elle a fait un Rottweiler, il me semble. Ah oui ? De quelqu'un, oui. C'est l'année dernière. Donc, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Alors, Martine qui dit trop mignonne, le chat traumatisé vu la SPA, Donc, merci à Céline pour le rappel du lien de Ulule pour leur Philippe. au lit qui trouve aussi que votre chat est à la vitrée dure chez vous. Anna-Kathy est trop mimi. Déborah qui est enchantée par le projet de Virginie, c'est-à-dire de colorier en live un zizi avec la peluche. Et qui rajoute, Virginie rajoute, il y a longtemps que nous avons vu Philomène et Jean-Rod. Céline qui dit il faut que je mette le rott à Seb. Le rott à Seb ? Je ne sais pas. Son rott c'est son rottweiler, Seb c'est son mari. Je ne sais pas, il faut qu'elle donne le chien à garder à son mari. Alors je ne sais pas. Comment ? Ah ben je vois, tu vois, elle est d'accord avec moi. Il n'y a rien de mieux que ce n'est fait le bidou du chat. Moi j'adore faire ça quand ils se mettent sur le ventre aussi. J'adore mettre mon poutiné dans leur bidou. J'adore ça. Et quand tu es stressée aussi et que tu les interroges comme des fous. C'est hyper... C'est hyper... C'est un ronronnement mais hyper... Hyper fort. Elle ronronne comme une dingue alors que Tokyo a un ronronnement beaucoup plus discret. Ah oui. Ah, j'ai mon petit chien qui vient faire coucou. Qu'est-ce qu'il y a à l'échelle ? C'est la chatte à Marie, c'est la chatte à gribouille. Oui, oui. Moi j'en ai deux en plus. Il y a de quoi faire. On ne s'ennuie pas. Il y a mon chien qui fait coucou. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, lève-toi. Allez, les amis. C'est miracle. C'est un c'est Oscar. Oh, c'est ton chien ? C'est mon chien qui est passé là. Alors, c'est bizarre d'entendre dire la chatte de gribouille. Oui, des fois, on entend que c'est la chatte de gribouille. C'est mon musulot. C'est pas son tour. Alors, montre, pardon. Ah, montre. D'accord. Non, Céline, elle disait qu'il faut que je montre le rote à Seb. D'accord. Pénel, le mien, c'est Pollux. Céline, j'ai abusé sur le vin. Ah oui, d'accord. Après, la chatte à marée, c'est la chatte à gribouille. OK. Roku, tu maïva. Maïva. J'arrête l'aquarelle avec vos bêtises qui me font mais c'est pas compatible. Alors, Christelle, la chatte à manger. Bon appétit. Bon appétit, Christelle. Maïva, je ne fais que revenir décidément. Mais bon, on se doute bien que c'est pas bien simple à faire un petit bébé et une petite fille. Plus le resto de midi, on n'a pas oublié. Alors, Déborah, mon chien, le mien, il me donne des coups de tête. Ah oui, moi aussi. Et alors, non Martine, ce n'est pas un petit bulldog en fait. Ce sont des boston terriers. Alors, ça ressemble beaucoup au bulldog mais la différence, c'est que ça a les oreilles pointues et que c'est un peu moins musclé, un peu moins massif, un peu plus haut. Si tu veux, c'est des boxernets en fait. Voilà. Je disais que c'était moins fragile. Oui, parce qu'à la base, je voulais un bulldog et vu la fragilité du bulldog, j'ai migré sur quelque chose qui pouvait ressembler parce que j'aime beaucoup les brancs qui se phallent, moi, les nez écrasés. Et le boston, voilà, tu peux avoir un problème, un chien qui a un problème, ça peut arriver. Mais au niveau santé, tu vois, mon mari fait du travail, il court avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'en ai deux. Là, c'est le mâle que vous avez vu et j'ai la petite femelle qui est beaucoup plus petite que lui, beaucoup plus chippie aussi. Les ménkouns, ils ont des soucis au niveau du cœur ? Ah, les ménkouns. Après, tous les chiens et les chats de race, en général, ils ont un problème. Alors, les ménkouns, ça va être le cœur. Ça peut être des gros problèmes souvent de gentils, ils ont aussi. Ça peut arriver. Tous les problèmes, tous les chats de race, de toute façon, ils peuvent y se... Plus, si tu veux plus, les chiens ou les chats, plus tu vas avoir un chat ou un chien très tibé, ça veut dire qu'il a beaucoup de consanguinité. Plus il est beau, plus il a eu de la consanguinité. Donc, ils ont une frère, machin. Ils font plus attention les éleveurs. C'est de moins en moins qu'ils sont consanguinités. de consanguinité. Mais enfin, quand tu veux un beau chat, les éleveurs, ils sont obligés, eux, d'avoir quand même des beaux spécimens et c'est souvent la consanguinité. Donc, c'est pour ça que si tu veux, le chat de boussière, il va vivre plus longtemps qu'un chat de race. Après, moi, j'en ai un, il est mort à 5 ans d'une crise cardiaque. Dans mes bras, c'est ça. Donc, c'était pas cool. C'était pas cool. une coune. Je sais même pas si c'est une crise cardiaque mais il est mort dans mes bras. Pourquoi il a fait une frappe ? C'est ton long film, de Marie. Ah ouais, mon même coune. Mon même coune que j'avais. J'en avais trois, en fait. Aujourd'hui, sur mon Facebook, je l'ai mis, c'était le souvenir du jour, mon poire roi Lino. Il était gros, il était énorme. Enfin, gros, pas gras, mais il était long, il était grand, il était beaucoup plus grand que Giacomo. Vous pourriez me dire que je suis hors écran quand même. Comment ? Vous pourriez me dire que je suis hors écran. Depuis tout à l'heure, je colère en bas. Alors, attends, je reprends le... Je reprends, je reprends. Donc, ouais, donc un boubou. Donc non, c'est pas un boubou. Alors, Kiki qui dit bon appétit Christelle. On dit la chatte de grébouille à Ambradille. Virginie me donne raison. Martine qui connaissait pas. Mais ça n'a rien à voir les Boston. Ah, mais voilà, Maïté, elle connaît les Boston. Alors, Mélissa, je trouve que ta peau est très belle. Alors, ah oui, t'as vu deux Carlin, j'aime beaucoup les Carlin aussi. Et si, j'ai hésité aussi, mais c'est des problèmes de santé qui m'ont fait ne pas les prendre. J'aime beaucoup les Carlin aussi. Ah, j'aime beaucoup aussi. C'est joli les Carlin. Ouais, c'est super joli. Alors, c'est trop mimi les Boston. Tu connais aussi Penel. Alors, quelle race, c'est les Boston terriers. Quatre églises, ça s'appelle des Boston terriers. Aurore, assez sûre que c'est pas ma boubou qui va aller courir. Ouais, voilà. Alors, Mélissa, je suis au boulot, je vais bien quand je peux. Bon courage, Mélissa. Tu vas finir avant minuit, ma belle. Oli, qui connaît aussi ça, c'est des Boston terriers. Ouais. Ambre, ma louloute me mordit plus ou moins fort pour me montrer son affection. J'ose pas l'engueuler. Ouais, moi, c'est pareil, c'est Missy Lou ça. Elle est très brute en câlin. Elle va se coucher avec moi, mais me faire des câlins et tout, mais elle me mordit. Mais elle me mordit sévère quand même des fois. Mais j'ose pas la gronder non plus parce que je sais que c'est affectueux. C'est bizarre. Elle te lèche pas tout de suite aussi parce que moi, je sais qu'elle me mord et après elle me lèche. Elle me mord, elle me lèche. C'est sinon. Un de mes persans est mort à 5 ans. Il a eu de l'eau autour des poumons, elle dit Céline. c'est cool. Kiki aussi, le sien à 5 ans. Moi, c'est pareil, Lino, il a eu 5 ans, je crois. Il allait avoir 5 ans en mars et il l'a eu quelques jours avant. un bon éleveur, tu donnes les papiers avec les prix qu'on gagnait avec les antécédents, je pense. Oui, moi, j'avais les papiers. Ils sont l'offre, j'avais les papiers des parents. Mais bon, après, ça peut arriver. C'est pas l'abri qui chope quelque chose. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais les papiers des parents. Mais bon, ça a été un pas de chance. Ma petite européenne, c'était une écaille de tortue. Je l'ai perdue à 2 ans. Elle avait une tumeur au cœur. Elle avait 2 ans. On a brisé. Alors, Céline, tu as fait ton Patrick, Sabrina. Pourquoi ? J'étais vite. Je ne sais pas parce que tu étais hors champ. Peut-être que c'est pour ça. D'accord, je pensais que tu parlais de la vitesse. Tu m'as fait peur. Non, ce n'est pas moi, c'est Céline qui dit ça. Je suis rapide de ma peau, moi. Oui, j'ai fait beaucoup. Alors, attends. Omez, Céline et Tiki, c'est super toi. Virginie, j'ai presque terminé ma peau des personnages de ce matin. Mon coiré à go. Penel, mon éleveuse de ce bas pour que les As-Apsos reviennent à leur morphologie initiale. Mon chien n'a pas de consanguinité sur 6 générations. Ah ben putain, c'est rare ça, Penel. Je regarde. C'est rare. Sur 6 générations, c'est rare. Alors, franchement, votre discussion. Virginie, franchement, votre discussion. Chat te lèche, etc. Quand tu arrives sur un live, c'est étrange. Catherine, merci, Oli, Aurore et Marie. Miss Pondy. Ah ben coucou, je ne savais pas, je n'ai même pas vu que tu étais là, Sylvie. Coucou, Dieu vous laisse. Ah ben voilà, alors passe une bonne soirée, alors prépare-toi bien et se prépare à partir et une soirée. Ben bonne soirée. Une bonne soirée plutôt que bonne nuit. Je dis bonne nuit, moi. Quatre églises, j'ai été voir les photos et elles sont très mimi. De quoi, de méchier ? Ah oui, je les ai sur… j'ai dû en mettre quelques photos sur Insta de méchier. C'est Marie, c'est la maison du bonheur aussi. Oui, il y a pas mal d'animaux chez moi, oui. Il y a pas mal d'animaux. Martine, Marie et Joël, généralement, on parle beaucoup, beaucoup de… Virginie dit bisous à Miss Pondy. Penel, il faut regarder les antécédents dans le livre. Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Mais bon, t'as pas toujours… Moi, j'ai l'arbre généalogique, je lis de mes chats et de mes chiens. Mais t'as pas toujours non plus… T'as souvent les papilles, les résultats sanguins et tout, des parents. Mais après, même pas des grands-parents, c'est compliqué, souvent… Je vais sortir juste un truc, là, je reviens. Alors, Elsa souhaite une bonne soirée à Sylvie, Anne-Marie souhaite une bonne soirée à Sylvie, les boss ontérieurs, Marie, oui, sur mon Instagram, tu es allé voir ? Je ne sais pas si tu me voyais. Je mets Maïva. Est-ce que je mets ? Ça, c'est toute la lignée de Tokyo, ça. Donc, du coup, on parle… Moi, je ne la vois pas encore à l'écran, moi, là. Donc, on parle d'un des parents, après, on part à la deuxième génération, on part à la troisième génération et ça va jusqu'à la quatrième génération. Donc, je regarde qu'il y a des noms qui sont similaires pour la consanguinité et je sais que Oshii, elle m'a dit l'éleveuse que c'était la tante de Tokyo. Mais c'est compliqué parce que même avec les noms, tu peux avoir, par exemple, deux chats du même élevage mais qui ne sont pas de la même lignée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, nous, en tant qu'hacheteur, c'est hyper compliqué de… de le savoir, en fait. C'est très compliqué. Parce que, tu vois, moi, par exemple, Oskar et Piana sont du même élevage, ils s'appellent Mavika Flo et… ne sont pas du tout… Comment ? C'est des frères et sœurs d'origine ou pas du tout ? Non, non, pas du tout déjà. Ils sont du même élevage, ils ont le même nom, il n'y a aucune consanguinité parce que un papa, le papa d'Oskar est américain et le papa de Piana est russe. Donc, tu vois, mais pourtant, ils ont le même nom, en fait. c'est difficile pour nous en tant qu'acheteurs d'arriver à ça. Au-delà du père et de la mère, c'est difficile à remonter. Franchement, c'est compliqué. Je disais que c'était aux éleveurs aussi de faire attention, quoi. Bien sûr, oui. Tout à fait. leur repro, etc. Alors, je reprends. Bon, j'en étais à Maëva qui aimerait bien que Sylvie pense à elle quand elle va danser. Céline, les animaux, c'est la vie, je suis bien d'accord. Sophie, moi, chat de gouttière et chien de mélange de plusieurs races, au moins, deux charpés, Jack Russell et autres. Et Céline qui nous remet les liens de l'or en nous précisant que ça tombe bien parce qu'elle aime elle aussi les animaux. Ça, c'est cool. Karine souhaite une bonne soirée à Sylvie. Joël, toutes les races sont ouvertes de l'hypertibé. quand on regarde les premiers spécifiques tout à fait de chaque race et qu'on les compare, c'est le jour à la nuit tout à fait. C'est pareil, moi, tu prends les Boston, tu les regardes. C'est une race qui est des Etats-Unis. Au début, il n'était pas du tout comme ça. Tout à fait. Oui, Aurore, je te confirme, à part si tu n'as pas de chance, les Boston terriers n'ont pas du tout les problèmes que peuvent avoir le carlin ou le bouddhogue, les problèmes de peau, les problèmes de dieux, tout ça. Après, tu ne peux avoir pas de chance. Après, ça reste des chiens qui sont branchicéphales donc qui ont le nez bien écrasé. Moi, mon mâle a le nez plus écrasé que ma femelle. Mais voilà, c'est des chiens qui ont une morphologie un peu plus fine donc qui peuvent faire du sport et ils n'ont pas de problème de santé normalement. Voilà, pas connu. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur le Boston terrier qui est moins connu, qui est beaucoup plus cher mais bon, voilà. Voilà, Pénel, les éleveurs sont tenus d'aller voir un jour le livre des origines. Oui, tout à fait. Après aussi, c'est marrant que par exemple, les mencounes, ils ont des poils sur les pattes, ils ont énormément de poils. Il y a tout souvent ils vont vers les filles et ils leur disent « Oh, vous avez des petits poils pour affronter l'hiver ! » À ma tête, je me dis « Mais il faut sortir » donc… Il y a des poils qui ont des énormes poils sous les pattes pour affronter le froid du Maine d'origine parce qu'il neige beaucoup plus grand. Oui, Et puis ici, ils ne vont pas en avoir trop besoin. Ça ne va pas leur être utile. Je ne sais pas si toi, les tiennes, elles font ça. Moi, ils adorent l'eau. Ils adorent quoi ? L'eau. Ah oui, oui, ça foule beaucoup avec l'eau. Ils s'amusent avec… Alors moi, j'ai une petite fontaine et j'ai la piscine. Tu les vois, ils sont toujours les pattes dans la piscine carrément. Oui, dans leur gamelle, là, elles sont toujours en train de faire sauter l'eau. Ah oui, c'est ça. C'est rigolo. Mais… Alors, Martine, j'ai aussi perdu ma main coude. Ah oui, elle avait 5 ans. Ah oui, alors la pif, ça, c'est différent. c'est tout à fait Martine, ça, c'est indépendant des éleveurs, la pif, ouais. C'est quoi la pif ? Moi, la pif, c'est… La pif, c'est une maladie, je ne sais pas, c'est le… Si je ne me dis pas de bêtises, c'est amené par une piqûre, ça. Et ça va dans le sang, je pense, si je ne me trompe pas. C'est une maladie… Je ne sais pas si c'est celle-là qui est ramenée par un moussique ou pas, mais en tout cas, ça va dans le sang et c'est mortel. C'est foudroyant même, je peux dire. Alors, oui, Sabrina, j'ai aussi un papier pour mon chien. Il y en a beaucoup de champions. Le mien, lors de sa confirmation, a été premier de sa race et a eu une coupe. Alors, le plus flagrant, c'est de regarder les berges allemands, les rottwelleurs, de race. On a des mienkunes, etc. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de chats aussi en refuge. Moi, j'ai toujours eu des chats de gouttière avant d'avoir Tokyo et Hoshi. C'était mon rêve d'avoir un mienkune un jour et je voulais le réaliser parce que ça a toujours été le chat que je voulais. Mais à la base, moi, j'ai toujours eu des chats et ça a toujours été des chats que j'ai récupérés dans des… Comment ça s'appelle ? Oh là là, Marie, les refuges. Les refuges, les gens qui s'occupent des chats, justement. Et je les ai toujours pris comme ça, pour les sauver. C'est vrai que c'était mon rêve d'avoir des mienkunes. Moi aussi, sur mes cinq chats, j'en ai que trois de race. Après, j'ai deux gouttières et deux en plus qui ont énormément souffert. Une qui a été maltraitée et une qui a vécu, qui a souffert. En plus, il n'est pas tout jeune. Il a souffert jusqu'à ses sept ans. Il a beaucoup souffert. Je n'ai pas que de la race. Je n'ai pas que de la race. Après, moi, j'ai eu peur parce que vous savez que mes trois dernières, je les avais toutes en même temps à un moment. J'avais trois chats européens que j'ai pris dans des refuges. et j'en avais une qui avait une ou plus, je ne sais pas, qui avait le sida du chat. Du coup, elle a refi la péponde et elles sont toutes mortes de ça. Après, je ne me pose pas trop de questions, on va dire. J'avais vraiment peur de reprendre un chat qui est ça parce que moi, je suis hyper sensible. Du coup, le fait que quand j'ai appris, il y a quoi ? J'ai appris, elle a vécu 11 ans. Je l'ai appris, elle n'a vécu même pas deux ans. On va dire deux ans, si, parce que je l'ai appris à la mort de Dixie qu'elle avait le sida du chat. Et franchement, en 10 ans, je vivais dans le stress total. Le moindre stress qu'elle avait était au bout. Et du coup, j'avais peur de ça et je me suis dit je ne veux pas repartir dans ça et je suis trop stressée et trop inquiète pour mes animaux. C'est plus fort que moi. Je suis comme une mère poule et c'est compliqué. Alors, nous aussi, brille le seau. Elle dit nous aussi, nous aimons les chats. J'ai trois chihuahuas. Penel, le mien du sein d'origine tibétain, ce qui se rapproche beaucoup du standard d'origine. Joël, les chats de race norvégiennes, oui, ils sont splendides et ça ressemble un petit peu au Maine Coon sauf qu'ils ont moins de type lynx, moins de poils dans les oreilles et ils sont un peu moins grands. j'aime moins. J'ai regardé la race mais j'aime moins. Moi aussi, j'aime moins. J'adore vos élus, vous avancez. Enfin, moi, Mélissa, c'est gentil mais bon, je n'avance pas beaucoup parce que je parle beaucoup. Je lis beaucoup le tchache donc je n'avance pas beaucoup. J'ai presque fini la pause tout ce que j'ai fait. C'est sûr qu'on va comparer à Go. Si tu nous compares à Go, oui, on est des fasses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Joël, mon dernier berger allemand a eu comme tous des problèmes avec son arrière-train. Moi, le mien aussi, j'en ai eu un quand j'étais jeune avec mes parents et c'est pareil. Non, Céline, la pif, ce n'est pas le sida du chat. Le sida du chat, c'est la fille. Voilà, Irilia le le dit en dessous. La pif, c'est différent c'est une maladie, c'est un virus qui passe par le sang et qui est mortel et qui est foudroyant. C'est très rapide. Et je ne sais pas si c'est par un moustique ou pas, ça je ne sais pas. Mais c'est... Quand on parle de cette maladie qui vient d'un insecte, tu vois par exemple les lapins, ils ont un pareil qui peut être véhiculé par les moustiques et ils peuvent choper, je ne sais plus comment ça s'appelle, une maladie foudroyante aussi. Ils le choperent, le lendemain, ils sont raides. Je ne sais plus. Ils sont véhiculés par les insectes. Moi, les chiens, je les vaccine toutes les années contre ça justement, contre ces moustiques. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je perds mes mots. Mais bref, je les vaccine pour ça mes chiens aussi. Pour les chiens, ça n'existe pas ce vaccin. Mais la pif, je sais que des fois, les chiens peuvent l'avoir aussi. Tu peux l'attraper dans l'eau aussi. Ils peuvent l'attraper dans l'eau. Par exemple, s'ils vont se baigner ou boire de l'eau, une eau qui a ce virus-là, ils peuvent en mourir. Ça peut s'attraper comme ça la pif aussi. Il n'y a pas de vaccine pour ça ? Pardon ? Il n'y a pas de vaccine ? Pour la pif, non. Je ne sais pas parce que moi, mes chiens et mes chats, ils ont un vaccin pour l'eau croupie. Mais je ne sais pas si ça en fait... Je ne sais pas la pif. Je ne sais pas si ça fait partie... C'est quoi ce vaccin pour l'eau croupie, Marie ? C'est quoi ce problème-là ? De quoi de l'eau croupie ? Moi, je m'inquiète d'un coup. Non, c'est plutôt... Non, tu n'as pas t'inquiété. C'est beaucoup les chiens ou les chats qui vont aller, par exemple, dans les rivières ou les canals, les trucs comme ça. Chez toi, chez toi, elle ne va jamais boire de l'eau. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment... C'est interdit. Non, beaucoup trop d'inquiétudes. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Alors, Joël, la pif, c'est la péridototine. Oui, voilà. Péridonite infectieuse féline. Oui, c'est ça. Mais ça peut être... Moi, j'ai une copine qui a perdu sa chaîne comme ça il n'y a pas longtemps à cause de l'eau. Le virus, c'était dans l'eau. C'est un virus, en fait. Ça se trappe comme un virus. Donc, je pense que tu dois... Je ne sais pas s'il y a le vaccin pour la pif. Je ne sais pas parce que je fais tellement les choses habituelles que je ne demande plus où et tout s'il y a la pif dans les trous. Je ne sais plus. Puis, c'est pareil, Marie. J'ai un truc à te demander parce que... Moi, mon éleveuse, par exemple, elle leur fait un vaccin donc à un mois, je crois. Oui. Et elle leur fait un appel à trois mois. On est bien d'accord. C'est normal. Oui, oui. Vous avez été chez la vétérinaire pour faire voir au CHI parce que, tu sais, quand elle éternue, d'ailleurs, elle éternue toujours. Elle m'avait dit oui, mais ça, c'est l'ancienne méthode. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, on fait un vaccin à un mois, on fait un vaccin à trois mois et après, on fait un autre vaccin de rappel de je ne sais plus trop quoi un mois après. C'est vrai ou pas ? Moi, je ne connais pas ça. Moi, je fonctionne un mois, trois mois et après, un an. Je ne connais pas. C'est comme ça. Et on dit, c'est à l'ancienne. Maintenant, on ne fait plus ça. Dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être aussi pour faire un peu plus de fric. Mais bon, voilà. Oui, moi, ça. Il est dans le frigo, non ? Ah non, il est dans le frigo. Excusez-moi, il me demandait un truc. Parce que j'ai mis dans le frigo tout à l'heure. Alors, attends, je reprends. Tac, Tac, Céline. Elle est due à un coronavirus naturellement présent dans l'intestin du chat, mais a subi une mutation. Les chatons, les jeunes chats ou les chats très âgés. Ceux qui vivent en collectivité sont les plus touchés. Alors, où la galère ? Erilia, j'ai cinq chats aussi. C'est tous mes bébés. Pareil, moi aussi, j'ai cinq chats. Erilia, donc j'ai deux main-coune, une sphinx et deux gouttières. Une blanche et grise et un rouge et blanc. Et Martine, ah oui, les rat-colle, tu sais que j'adore ça aussi. Les rat-colle, tu sais que je... Bon, je suis très main-coune. Je pense que je reprendrai un des main-coune, mais vraiment, le rat-colle, j'hésite, j'adore. C'est la deuxième heureuse de châle la plus grande au monde après le main-coune. Alors, c'est très doux, c'est très beau. Ça ressemble un peu, ça le poulage un peu du siamois. Le rat-colle, tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas le rat-colle. Oh putain, mes regards sur internet, c'est super. Et moi, mon éleveuse, elle en a un de rat-colle aussi. Et elle ne fait pas l'élevage de rat-colle, mais elle en a un. Mais c'est génial. Mais alors, tu vois, le main-coune, c'est placide. Mais alors, je ne sais pas si Martine va être d'accord avec moi, mais moi, le peu que j'ai vu des rat-colle, c'est placide, c'est zen, c'est cool. Et puis, c'est super beau. C'est super, j'adore. Ouais, c'est vrai que ça me... Pour moi, il ne faut pas que je parle d'animaux parce que je ne vais faire que parler de chat. J'arrête. Je lis le chat. Je ne sais pas si tu connais, mais ma copine, une de mes meilleures amies, elle vient d'acheter, elle ne l'a pas encore, il est en élevage. D'ailleurs, il n'existe que deux éleveurs en France qui fait cette race. Regardez ça. Et là, elle est née, elle l'attend depuis un an. Donc, c'est des chats qui ressemblent à un peu des sphinx, comment ça s'appelle ? Quelqu'un, l'oreille est recourbée. Après, elle est polydactyle. Moi, je ne suis pas très fan des polydactyle. Moi, j'aime bien, mais je n'ai pas trouvé, moi, pour le dactyle. Je n'avais pas... Elle ne le fait pas, mon éleveuse, et comme j'ai confiance en elle... Je ne sais pas si tu le vois bien, mais il est fou. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais plus, il faudrait que je lui demande, mais... Ce n'est pas les chants de l'éleveur ? Non, ce n'est pas ça ? Non, il n'y a que deux éleveurs en France. Il y en a un à Paris, et je ne sais pas où elle l'a pris. Il y en a des sans que, c'est comme ça. Moi, sans que, je ne suis pas très fan. Ce n'est pas les bob-tiles ? Tu es sûre que ce n'est pas les bob-tiles ? Ah, ce n'est pas les bob-tiles, ça ? Non, je ne sais plus. Il ne faudrait que je lui demande, je ne sais plus ce que c'est exactement comme race de chat. C'est un mélange de mélanges de trucs, tu sais. Mais là, je ne pourrais pas te dire de tête ce qu'elle m'a dit. Je la vois mercredi, je lui demanderai. Alors, je reprends Joël. Où c'est que j'avais vécu ? Ah oui, voilà, merci Joël. C'est la lèche magnose pour les... Tu sais, le vaccin qu'on fait aux chiens pour ne pas que si les moustiques, les piques, ils peuvent en mourir. C'est la lèche magnose. Voilà. Oui, voilà, Maïtel confirme lèche magnose. Et avec l'eau... Ah, mais ce n'est pas pareil, tu crois, la pif, tu ne peux pas la prendre avec l'eau ? Elle me dit Joël, apparemment, c'est la cyanobactérie. Parce que moi, le veto, il avait dit à la chaîne de ma copine que c'était ça, la pif. Alors bon, bon, je suis peut-être mal comprise. Alors, Penel, je ne sais pas, je ne suis pas trop en retard. Penel, je vous laisse des bisous. A tout à l'heure, ou à plus tard, Penel. Martine, ne nomme pas de vaccin et la maladie est déclenchée par un stress. Voilà, d'accord. Ah, mais ça, ce n'est pas cool. Non, mais tu parles Martine, non, parce que la pif, c'est un virus quand même à la base. Ça, je suis certaine. C'est un virus, la pif. L'hechmanieuse, c'est dû au picot. Voilà, de moussique pour les chiens, c'est très grave. Et c'est pour ça que moi, et ça coûte... Écoute, moi, j'ai deux chiens, ça me coûte 290 euros par an. Putain. Ouais. Alors, Anna, Cathy, je reviens tout à l'heure. L'eau, c'est cyanobactéries, c'est sur les plantes d'eau stagnantes. Oui, voilà, mal oxygénées, surtout en période de canicule. Ça ne pardonne pas et les chiens meurent super vite dans une heure de temps. Ouais, c'est ça. Et Martine qui dit la pif, c'est une merde et c'est terriblement contagieux. Mes raccoles peuvent avoir été contaminées et le stress de nouveau pourrait déclencher. Moi, je ne peux pas en reprendre. La pif, t'es sûre que ça fait ça ? Contagieux, je sais, mais je pensais que c'était un virus. Moi, la pif, c'est bizarre. Oli, elle aime trop les siamois et les sphinx. Moi aussi, les siamois, j'en avais acheté à ma mère, je suis très fun aussi et les sphinx, j'adore, j'en ai une, elle est trop rigolante. Maïté, non, toi, tu l'as écrit correctement et moi dessous, c'était en phonétique. Ah, tu vois, Martine, elle confirme, ils sont hyper, hyper calmes, des vrais chiens, chat. Oui, ça se rapproche vraiment du Maine Cool, le RADCOL. Oui, oui. Oli, il est bengal aussi. En tout cas, on est con dans le chat, le RADCOL, quoi ? Je vais aller voir. De quoi ? Le RADCOL, RADCOL, j'ai écrit R-A-D-G-O-2-L, je crois, c'est super. Ben, ça ressemble, ça a un peu le polage un peu du siamois et c'est très grand. C'est... Oui, ça ressemble pas au Maine Cool du tout. Non, 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 par contre, au niveau de la taille, je te dis, c'est la deuxième race au monde va pouvoir après un Maine Cool. On peut bien le voir comme ça. Et c'est super sympa et c'est beau, j'aime bien. J'aime bien ce polage. Ça fait un peu peluche. Oui, c'est sympa, j'aime bien moi. Alors, après, le Bengale, Maïti, avant notre pâle, j'avais six chats ici. Les Savanas, oui, Savanas, oui. Savanas, j'aimerais bien aussi, mais moi, j'aime tout. Mon mari me calme aussi. Je me calme aussi. Là, je n'ai plus le droit. L'autre jour, tu sais, quand tu as pris Oishi, je me dis, purée, je ne veux plus, Sabrina, déjà, elle a pris Tokyo, j'avais envie. Elle vient de reprendre un petit chat, ça me donne trop envie. Ah, il me dit, je t'arrête. Il me dit, quand il y en aura un mois, on verra pour l'instant. Non, mais il a raison. Il me dit, je t'en prie pour Tokyo parce que je trouve qu'ils sont mieux à deux, comme ça, ils s'amusent. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je prends toujours mes espèces minimum, pardon. Toujours. Toujours. Le Bob Tile, c'est un chien de berger. On ne sait pas ce que je veux à leur nom, ce n'est pas ça. Le Bobby, alors non, ce n'est pas le Bobby, cette race de chat. Je ne peux pas regarder, parce que je suis en live, mais je chercherai, je vous enverrai le partage sur Insta. C'est le Bobby, alors un truc comme ça, un petit chat comme ça qu'elle a montré. Et puis les petits chats qui sont tout courts sur pattes là aussi, c'est trop mignon. C'est un peu mignon. ça fait un peu bizarre ça, oui. Ah, tu vois, la pif c'est viral. C'est bien ce que je disais, Joël, la pif c'est viral, oui, oui. Alors, je disais, savant ta copine, ça va être un savanna qu'elle attend. Non, non, c'est un nom beaucoup plus complexe. Tu te souviens, savant ce qu'elle a dit, comment ça s'appelait ? Non, je ne sais plus. Ce n'est pas du tout ça, c'est, il y a le mot lynx dedans, je crois. Il y a le mot lynx dedans, c'est sûr. Et justement, quand je suis allée chez le vétérinaire, enfin une fois, je ne sais plus quand, il y avait une meuf, elle en avait un et elle disait qu'elle l'avait pris dans l'élevage justement à Paris. Et c'était exactement le chat que ma copine a pris. Après, moi, je suis un peu moins fan. Mais c'est celui que tu m'as montré en photo, là ? Ouais. Je vais aller voir l'élevage pour voir si je trouve l'élevage puisqu'il y a un lien sur l'élevage. Je vais essayer de trouver quand même. Marie, Oli, elle dit, Marie, je serai comme toi, une vraie arche de Noé. Chez moi, si je m'écoutais, heureusement, que mon mari, mais c'est un bébé, voilà. Oli, on est pareil. Moi, mon mari, il me calme vite. Je l'ai. C'est Highland Langs. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout ça. Je le mets. D'accord, mais je ne connaissais pas ça. Attends, moi, je vais chercher la race que je dis, des petits chats, comme un booktime, je ne sais pas quoi. Attends, je vais voir si ce n'est pas la race de chat Bobby. Je vais marquer on va voir ce que ça sort. Ah oui, vous pouvez être sûre qu'avec Marie et moi en live, on allait parler animaux. Oui, c'est ça, le Bobby. C'est le Bobby. Voilà, c'est le Bobby. C'est K-O-Mane. C'est la race du plus petit chat au monde, en fait, le Bobby. Vous parlez de ceux qui sont courts sur pattes ? Ben, si, ils sont courts sur pattes. C'est le plus petit chat au monde. Je trouve ça mignon, moi, quand je suis là. Je trouve ça un peu bizarre, quand même. Ça fait un peu bizarre, quand même. c'est sûr qu'avec Sabrina et moi, ça va parler animaux. Bon, ça va, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens. Avec Marie et moi. Il y a beaucoup de gens à qui ça ne te plaît pas, ça va, je le dirai. Je vois que Joël, elle nous suit. On a une communauté qui est très, 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 c'est cool. Ouais, c'est cool, ça. D'ailleurs, Laure aussi, apparemment, elle aime bien aussi les... Oui, elle adore les animaux. Bien les animaux, parce que l'autre jour, quand elle a entendu que tu avais un Maine Coon, j'ai vu que ça l'a fait, ça l'a fait kiffer. Elle disait que, voilà, elle était très Maine Coon et très lapin. Alors, Oli, le Bobby, dont je te parle, c'est une petite race, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est la race, la petite race de chat au monde, en fait. C'est comme un chat, normal, mais c'est tout petit, c'est avec très court sur patte. Ça fait un peu bizarre, moi, je trouve. Vivi, si elle a bouffé du lapin ce soir... Oui, donc Vivi, si tu as bouffé du lapin ce soir, ne le dis pas, s'il te plaît. Joël, tu me connais aussi, à force Marie, ben oui. Joël, elle a ton petit cochon d'inde, il est adorable. Ah oui. Et Joël, elle a un chat, il a une tâche en forme de cœur quand même, ça, c'est la grande classe. Ah oui, tu m'étonnes. Moi, j'aurais bien aimé avoir un chat avec un cœur sur le corps. Ça, c'est la grande classe, je trouve, quand elle m'a montré ça, j'ai trop aimé. Et Guy, il est cafard. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors Maïté, comment dire sans animaux ? Moi, je ne sais pas faire. Ben moi non plus Maïté, moi j'adore. Karine, ça se trompe bien, elle aime bien qu'on parle d'animaux. Alors Joël, quand j'étais jeune, je n'étais pas abonnée à Star Club, mais au magasin, à tous les jours. Oui, voilà. D'ailleurs, Joël, elle m'a été d'une grande aide quand j'ai eu mon problème avec Moustique, parce que j'ai tout de suite été la voir, parce qu'elle connaît bien les lapins, et tout ça, et elle m'a vachement bien conseillé au niveau de, oui, tu devrais contacter telle et telle personne pour qu'ils te donnent un véto pas loin de chez toi et tout. Franchement, elle a été hyper réactive et tout par rapport à Moustique. Les lapins, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer. Les lapins, cochons d'Inde et tout ce qui est nac, animaux, les animaux qui ne sont pas courants, c'est compliqué. Et tu sais que, pour rester dans les animaux, quand j'ai amené Giacomo au véto, il y avait une jeune fille avec son papa, il y avait un grand carton et je me demandais ce qui allait sortir du carton. Ils ont sorti un énorme coq, énorme, mais apprivoisé. on était dans le hall. Moi, mon chat, il avait les nerfs dans son truc-là. Eh bien, le coq, la nana, elle est arrivée, elle avait tout parce que c'était pour une urgence. Donc, elle est sortie dans le hall, elle a pris le coq, il s'est laissé manipuler. Non, mais c'était trop… Il était beau ! Enfin, elle fait bizarre. Une énorme au coq. C'est un spécialiste snack ? Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, c'était une urgence et ils étaient allés là et la veuille était sympa. Elle est venue dans la salle d'attente. Ils ont sorti le truc. Là, j'ai dit qu'est-ce qui va sortir de là ? Eh bien, un énorme coq, mais alors vraiment gentil, quoi, tranquille, vraiment. Il avait comme mon chat, d'ailleurs, un abcès. Oui, je te dis tout à l'heure, je remercie Joël, franchement, pour son soutien pendant ma période assez compliquée parce que c'était une période assez compliquée. Elle a été d'un grand soutien aussi et puis une grande aide par rapport à ses conseils, ses bons conseils et tout ça. Donc, merci ma petite Joëlle. J'en profite. Alors Joëlle, justement, pendant que mes copines avaient des posters des squads au mur, j'avais des bouviers bernois et des malamutes. Martine, les animaux sont ma raison de vivre. bienvenue au club. Ah, on a Sandra qui est là, Sandy qui est là. Coucou, Sandra. Alors, Catherine, il dit coucou à Sandra, coucou, quatre. Alors, Joëlle, mais t'inquiète pas, Sabrina à l'autre, je vais rougir. Non, mais c'est vrai que quand on est en détresse, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons conseils pour son animal. quand j'ai un souci, par exemple, avec Tokyo ou quoi que ce soit que je lui demande, c'est pareil, elle est toujours en train de me rassurer, tout ça, parce que je suis hyper stressée, moi. Je sais qu'elle a deux mènes coudes, donc je sais qu'elle a peut-être eu les mêmes problèmes que je peux rencontrer, donc c'est vers elle que je me tourne si je vois que j'ai un souci avec une de mes... Des fois, je vais l'avoir un peu pourrie, mais bon. D'ailleurs, j'ai pris une assurance pour mes filles. Alors moi, ça, je n'ai jamais fait parce que j'ai trop l'impression de... J'aurais trop peur de me faire avoir. Toujours, j'entends que... Fais attention parce que moi, on m'avait dit qu'il faut vraiment lire entre les lignes parce que le jour où tu as un problème, ça ne rentre jamais dans le cadre. J'ai tout bourru. J'avais une assurance pour Pixie aussi, mais ça m'a été utile. Moi, j'ai pris la même mais je me dis que moi, je ne suis pas capable de mettre de côté. C'est impossible pour moi donc autant que je prends une assurance comme si s'il m'arrive quelque chose, s'il leur arrive quelque chose, je dois... Ça va vite, le Vétoin, moi Pixie, on est plus facile, on est mieux pour deux mille ans. Donc, c'est pas le moment. Et quand ce n'est pas le moment, des fois, il y a des périodes où tu es moins... Tu as moins de... Tout dépend. Et du coup, si ça t'arrive à une période où tu ne peux pas trop payer, ben voilà, ça sert. Et c'est à quelle assurance que tu as, toi ? Ben la première, celle qui est la plus connue, la Santévette, j'étais sur ses oeufs. D'accord. Normalement, je suis remboursée à 90%, mais bon, après, j'espère qu'ils ne vont pas déconner parce qu'ils n'ont jamais déconné avec mes autres chambres. Il n'y a pas de raison. Alors, tu payes combien par mois ? 50 euros pour les deux. Oh, ça va, oui. j'ai une planchette de 50 euros par an, je suis remboursée à 90% et c'est 1800 euros par an. Le plafond. Ouais, ça va, ça a l'air... Après, ouais, s'ils sont en réglo quand tu as un problème, c'est cool, quoi. Ils le sont, ils l'ont toujours été. Moi, je te dis, je vois que j'étais toujours remboursée, il n'y a jamais eu de problème. donc on va voir. Donc, Maïté, Oli, ils disent coucou à Sandra. Sandra dit coucou à Céline et à Maïté. Kiki dit coucou à Kat. Sandra, coucou aussi. Sandra, coucou Kiki. Kat, coucou Kiki. Martine aussi, elle a une assurance pour ses animaux. Kiki, coucou Sandra. Martine, c'est en discrétion. Tous les trucs sont bons à prendre. S'il y en a qui vit ça, c'est bon. Bien sûr. Aurore, elle a aussi une assurance pour Naïka et Dieu merci entre les allergies plus, 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 c'est sa ménagie, c'est rentabilisé. Tu peux nous marquer aussi, Aurore, toi, qu'est-ce que c'est que tu as comme assurance aussi ? C'est toujours intéressant. 75 % par an pour les vaccins. D'accord. Ah oui. Je pourrais l'apprendre parce que rien que la lèche magnose on est pour 300 balles par an. Ah non ? Oui. Les vaccins et je crois qu'il y a aussi les antiparasitaires qui sont remboursés à hauteur de 150 euros. Il faut que j'aille les acheter, moi. Il faut que j'aille pour les chaînes. Moi, ceux que je t'avais parlé. C'est le moment de le faire. Alors, Oli, oui, c'est vrai, 50 euros pour les deux chars, c'est raisonnable. Caroline, coucou à Sandra. Oli et Sabrina, t'en as pris une aussi pour les lapins ou pas d'assurance pour les lapins ? Je n'en as pris pour les lapins parce que les lapins, c'est super cher. tellement fragiles. Et du coup, je n'en ai pas pris pour les lapins en espérant qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Rien que la moustique, il me l'a juste examiné tout ça. Il ne m'a même pas fait d'analyse spécifique. Il est pris pour 200 balles. Ça passe pour les vétos maintenant. Ça va hyper vite. C'est devenu un sacré business aussi. Parce que tu vois, dépenser de l'argent pour mes animaux, franchement, ça ne me dérange absolument pas. je ferais n'importe quoi pour m'être prise pour une imbécile. Je n'aime pas bien. Je trouve qu'ils abusent les vétos maintenant. Franchement. C'est comme les dentilles. C'est comme un coucou. Oui, tout à fait. Alors, Sandra qui demande comment s'est passé le marathon. Écoute, je crois que ça monte un petit peu encore. Ça avait un petit peu monté encore la campagne. Je pense que ce n'est pas trop assez bien. 7,7% à 90%. Pas mal. Ça va, c'est bien. Alors, Céline, moi, je n'ai pas d'assurance. Je mets des sous tous les mois de coûté. ben voilà, c'est aussi bien. Moi, tu n'as pas. C'est pour ça que je ne le fais pas. Ce n'est pas possible chez moi. Je ne peux pas. Je fais plus comme Céline. Je fais plus comme Céline. Sandra qui dit coucou à Caroline. Elsa, moi aussi pour mon chat, j'ai pris Saint-Yvette. Martine, alors Martine, c'est 330 euros par chat, pour l'année. C'est un putain Martin. Pardon. Par chat pour l'année, 90% restent remboursables, mais c'est en Suisse. D'accord. Les vaccins ne sont pas remboursés. D'accord. Oui, Kiki, elle est d'accord avec moi, rien que pour la lèche magnifique, ça vaut le coup, c'est clair. Mais oui. Alors Joël, je vous laisse un peu. Bisous à plus tard. Eh bien, à plus tard Joël. Merci à Céline qui nous remet le lien pour la campagne LUL. Alors, Aurore allait chez EK remboursé à 80%. Si opération à plus de 1500 euros, c'est pris à 100%. Je paye très cher par contre, mais comme elle est malade, ils ont bien augmenté les tarifs. 60 et 10 euros par mois. Ah ouais. D'accord. Alors, Maïté, mon bébé est allergique et une maladie aux hanches. Je dois avoir le veto tous les mois. 250 euros pour ces deux injections. Elle n'a pas pensé à prendre une assurance. Après, ça peut valoir le coup peut-être pour toi, Maïté, mais par contre, ils vont te la faire comme Aurore. tu paieras un peu plus cher qu'Aurore, mais ça peut valoir le coup peut-être. Moi, tu sais, quand j'ai eu Pixie, que j'ai su qu'elle avait le sida du chat, j'ai magouillé avec le vétérinaire pour qu'il me fasse, pour qu'il fasse en sorte que j'avais su qu'elle avait le sida du chat après, après, ils ne les prennent pas. Eh oui, eh oui. Alors, Mélissa, vos fonds, vous savez comment les faire ? Alors, moi, j'ai une idée. Ça va être une première parce que, bon, là, vous ne le verrez pas parce qu'elle a l'allure à laquelle je colo, là, vous ne le verrez pas, mais Fincolor avait partagé, d'ailleurs, c'est sur ton groupe, Mélissa, un de ses colorages et j'avais kiffé son fond. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'elle l'avait fait à l'encre et après, elle avait éclossé de l'eau dessus et ça m'avait vachement plu. J'avais trouvé l'effet très joli, donc je pense que je le ferai comme ça et je vais reprendre les tons que j'aurais utilisé dans mon couloir. Je vais essayer, ça va être une première, mais j'avais beaucoup aimé ce qu'elle a. Bon, son rendu, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si mon rendu sera le même. Je vais essayer. Moi, je ne sais pas du tout, mais c'est ce que je vais faire. Encore déjà, je suis en train de me dire j'ai fini ma peau, je ne sais pas ce que je vais faire comme couleur, donc déjà, je suis en train de réfléchir. Alors, Martine dit à plus tard. Elle dit Sandra dit coucou à Mélissa. Tu vois, les gens sont quand même intéressés par les animaux parce qu'on a quand même cinq ans pour être connectés. Et Céline qui nous rappelle d'à moins d'une heure. Ah oui, ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble. D'à moins d'une heure, rendez-vous chez Vivi. Eh oui, avec Laure. Ouais, plus que d'une heure. Bon, là, je suis bien emmerdée parce que je me dis que je vais faire ma peau en trois heures, mais ce n'est pas le cas. Donc là, je suis en train de réfléchir sur ce que je vais faire. Je ne sais pas. Bon, ma peau, ça va. Après, c'est du croquis, donc je trouve que ce n'est pas trop mal. alors Sandra, merci, elle dit qu'elle aime nos colos et quatre églises, ça doit être de l'encre Distress Ink. Ah, je ne peux pas le faire avec n'importe quelle encre. ça m'a cassé mon délire, ça. Ah oui, c'est vrai que la Distress Ink, elle va bien avec l'eau, mais pas les encres peut-être d'action. Je n'ai jamais testé, mais ça ne marche peut-être pas. Ah mince, mais moi, je n'ai que des encres d'action, par contre. Ah, attends, je sais, je sais, je crois que je n'ai que des encres d'action. Ah, alors du coup, voilà. Je ne ferai pas l'encre comme ça, alors je ferai l'aquarelle. Dommage, c'est vrai que j'achète des Distress Ink, alors. C'est vrai que j'utilise beaucoup les petits pads, enfin, je n'utilise pas beaucoup l'encre, mais j'utilise les petits pads d'action. C'est chate, parce que moi, j'ai vu plein de filles qui faisaient des tests justement sur exo-oxyde et ça marche avec l'eau aussi. Tu sais quoi, je ferai un petit test. Je ferai un petit test et puis je verrai bien. Je verrai. Et puis si ça ne rentre pas, je ne le ferai pas avec. tu as trouvé le colo que tu veux. Enfin, les colos, parce que vu que tu vas rester six heures en live, tu vas certainement faire dix colos. Donc, tu as trouvé ce que tu allais faire ou pas ? Je trouvais que tu me demandais tout à l'heure. Tu parles à Mélissa ? Oui. Donc, je crois qu'elle est repartie. Alors, Princesse Léa est de retour. Heureux. Martine, elle le fait avec le distress aussi. Essai sur un papier. Ouais, voilà Martine, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer sur un papier et puis je verrai bien. Si ça ne matche pas, je vais faire autre chose. Ce n'est pas grave. Il faut que je me calme avec les achats parce que je suis toujours en train d'acheter. Ça craint. en no-buy total, à part bien entendu le bouquin de l'or. Mais là, je suis en no-buy. Tu sais que je dois payer aussi. Donc là, fini. Moi, en no-buy, il ne me fait pas mal. Là, je te dis, je me suis remise au pen pastel. J'en ai racheté je ne sais pas combien. Il n'y a que là où je suis frustrée. Si je voulais m'acheter les cahiers de colorage, j'en ai quand même j'ai que celui des sirènes des cahiers de colorage d'Anastasia. Et puis, je ne comprends rien. c'est une galère parce que je suis allée sur son mail. Elle me renvoie sur un site la Boustie. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais moi, son dernier livre, je l'ai commandé il y a deux mois et demi. Le premier s'est perdu. Et là, ça fait 15 jours qu'elle m'a envoyé le deuxième et je suis en train de prier pour le recevoir. Je suis frustrée parce que j'avais envie d'en avoir plusieurs d'aller. Il me plaisait. Et c'est trop galère. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. En fait, elle t'envoie un lien et puis sur ce lien, en fait, tu dois noter ton adresse. Non, c'est pas ça. Non, moi, elle m'a carrément, je l'ai contactée par mail. Elle m'a dirigée sur Boustie. et je ne comprends rien sur Boustie. Normalement, si. Tu notes tes trucs et puis après, tu peux payer via Paypal et carte bleue, je crois. Oui, mais je note la référence des bouquins que je veux et je lui renvoie par mail à elle. Oui, en fait, tu lui envoies un mail où tu lui dis les bouquins exactement que tu veux. Elle, elle te fait une espèce de facture virtuelle, machin, où elle te renvoie un lien sur Goustie qui correspond à ta commande. Et de là, tu payes, en fait. Et après, tu as la possibilité de payer par Goustie via Paypal ou carte bleue, etc. Et une fois que tu as validé, elle, elle le sait et du coup, tu la vois par mail et tu lui dis voilà, c'est bon, machin et elle t'envoie le lien. Je vais réessayer, je réessayerai alors. Oui, c'est vrai. Sinon, ce que j'ai fait aussi en discutant l'autre jour sur le live de Virginie, je disais que Kevin aussi, on pouvait lui acheter en direct les bouquins et il me manquait moi parce que je les ai tous laissés. J'aime bien avoir une championne collectionneuse aussi, on va dire. Il me manquait les petits kawaii, les petits astros, le petit astro et le Funytales. Donc, je lui ai commandé en direct. Et je vais... Ça vaut le coup en plus quand même en direct. Du coup, tu ne les as pas encore reçus ? Non, je ne les ai pas encore reçus les deux. Parce que j'avais proposé un duo sur Kevin ce mois-ci. Mais sur le Funytales, je les ai tous sauf le Funytales c'est les astros. D'accord. Parce que tu as vu, je ne sais pas si tu as vu dans le Théo My Art, on a proposé cinq illustrations. Trois, pardon, je le raconte, quand même. Et du coup, justement, je voulais t'en proposer une à faire en duo. Écoute, si je n'ai pas reçu d'ici là, si ça fait partie des autres, je les ai tous sauf les astros et le Funytales. Tu regardes ce qui est dispo, il y en a trois. Donc, il y en a une que Melissa choisie, une moi et une Nabaya. Et du coup, s'il y en a une qui te tombe. je les ai vues en plus. Celles que Melissa a choisies, je l'ai. Il me semble que je les ai sauf la troisième image. Je ne sais plus qui c'est qui l'a sélectionné la troisième image. C'est pour le Funytales. Voilà, donc les deux, je les ai. Ah purée, j'ai oublié le live, attends. Alors Maït, les 16 oxy sont à l'eau, tu peux les utiliser comme aquarelle. D'accord. Princesse Leia, en quoi ? Alors, en quoi, quoi ? attends, parce que là, je ne sais plus qu'est-ce que tu nous demandes. Il y a un petit spray puis je cite Martine, OK. Céline, elle a un no-bye aussi, sauf Laure, elle change sa voiture. Les encres actions, tu tamponnes une pochette plastique, tu vaporises de l'eau dessus et tu peux soit au pinceau, soit à l'éponge. D'accord. Alors Martine, tu télécharges Dipl, c'est un traducteur d'enfer. Pourquoi un traducteur ? Je ne loue pas un truc, non ? Virginie est de nouveau là. Ah ben voilà, donc Virginie, c'est justement Patrick qui te disait tout à l'heure de bien manger. C'est la fin, je recoucou, je vais dîner, je reviens. Sandra, coucou Virginie. Alors, princesse Leila, c'était en réponse au no-bye. Ah voilà. Peggy, elle te disait en réponse à ton no-bye, Sabrina, en quoi ? En quoi ? En no-bye de quoi ? De tout. 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 J'ai pris Tokyo là, donc non, j'ai pris Hoshi et il faut que je... J'ai pris Hoshi, elle mange beaucoup et Tokyo aussi. Parce que ça bouffe ces petites bestioles-là. Elles ont bon appétit les crounataires. Ça coûte 100 balles, 100 euros, le paquet de 10 kilos. Elles en bouffent un tous les deux mois. Et encore ? Ça marche bien, oui. Ça marche bien. Après, il y a aussi les trucs antiparasitaires, etc. Après, les animaux, on les assume. Oui, voilà, c'est ça. C'est que bon, Il ne suffit pas de s'acheter un chat et puis de le... Voilà. Donc, c'est pour ça que là, vu que j'ai pris Hoshi et que Hoshi, ça vaut quand même 1300 euros, que j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire parce qu'elle est en nuet. Donc, ça m'a coûté plus de quasiment 1500 balles. Donc, oui, là, on va arrêter un petit peu. On va penser à elle, à leur acheter à manger et à nous acheter à manger à nous et puis de stopper un petit peu les achats pour nous. Martine, c'était pour la... D'accord, le traducteur. Mais non, en fait, je n'ai pas le problème du traducteur Martine parce qu'elle me parle en anglais mais le problème, c'est que je ne comprends pas le fonctionnement. Je ne comprenais pas le fonctionnement pour acheter ses livres en fait parce qu'elle parle en anglais donc il n'y a pas de souci mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je vais retourner là. je vais retourner. Je comprenais rien à ses trucs pour acheter ses bouquets. Peggy, merci. Ah oui, Peggy. Alors, comment ça s'appelle les cagnottes ? Je ne sais plus, les cagnottes. Je viens d'en sortir, ça va aller. Je pense que Peggy. Moi, je l'ai stoppé parce que je ne sais pas quel couleur prendre. Ben, prends le chat alors, vas-y. Oui, je prends le chat. Est-ce que la cagnette de l'or a bougé un petit peu ? Ah, 198% à la première pour ça encore. Bravo, bravo tout le monde. Litchi, voilà, c'est les cagnottes Litchi. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Bisous. Oui, j'ai trois chats et une chienne et je suis d'accord que dire que ça coûte une blinde, mais on les aime. Oui, c'est clair que ça coûte cher les animaux. si tu veux bien t'en occuper, ben voilà, c'est toujours pareil. Non, mais si tu n'as pas remarqué quand tu parles au féminin quand tu as des chats et des chiens, ça a toujours la connotation sexuelle chatte et chienne. Mord de rire Peggy, donc Sandra est mort de rire avec les connards de Peggy encore. D'ailleurs, Peggy est bientôt à la maison. Ah, c'est cool ça. Ben ouais, elle est dans le coin parce que bon, ben pas très rigolo puisque je crois qu'il y a un rendez-vous médical. Du coup, elle est vers Lyon donc elle va venir on va passer une soirée et tout ça. Tu viens quand tu viens avec aucun souci. Ben toi aussi, tu vas venir bientôt, non ? Ben oui, je dois venir, oui, il faut que je vienne. Après, là, j'attends un petit peu parce que comme je t'ai dit, ce n'est pas le top du top mais oui, de toute façon, c'est clair que Marie, j'ai envie de te voir et je viendrai, ça c'est fait. Ben ouais, ça serait cool. Ah ben oui. Les animaux, couteaux, ah ben non, les écos coûtent cher aussi. Je peux te dire que mon bis, il m'a perdu 3% de piscine en y allant 3 fois à la piscine. Ben je peux te dire que j'en ai marre. Il a mis une fois sa veste sans manche intersaison, il l'a perdu. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Quand je vois qu'il part à l'école, j'ai la boule au ventre en me disant le soir, il va rentrer, il ne va plus rien avoir. Les enfants, ça coûte cher aussi, ça c'est sûr. Et puis moi, j'ai une fille en plus. Alors là, elle a un d'un âge où les cosmétiques, les crèmes et tout, elle ne veut que des trucs chers. Oui, mais tu ne comprends pas si je prends ça sur ma peau et tout. Alors, il lui faut des produits chers, des produits... Les cheveux, c'est pareil. Il lui faut des trucs chers pour les cheveux. Je ne sais pas moi. Moi, je te dis, mon fils, il croit qu'il est le roi dans son royaume. C'est vraiment... Je veux ça, je veux ça. Ça, c'est pas assez bien. Mais moi, je me dis, mais oh ! Je suis sur Paris en novembre, dit Peggy, donc tu pourras aller voir Mélissa. Il me met du quelle taille je te fais un carton. Ah, il me met du 12 ans. Elle adora Peggy. Il me met du 12 ans, Alexis. Après, je lui ai refait toute sa garde-robe avant la rentrée puisque vu que ça grandit vite et que... Et oui, en plus, je lui ai refait tous les ans. Du coup, à la rentrée, je lui ai fait toute sa garde-robe. Moi, Peggy, tu ne viens pas dans le sud. Tu vas à Lyon, tu vas à Paris, tu ne viens pas vers l'île. Je ne sais pas, tu as l'air de bien balader, quoi. Ah, mais j'ai pensé au lien de le foutre à poil ou de lui mettre un sac de poubelle dessus, mais bon. Ah oui, il m'a tellement énervée, là, j'en rigole, mais j'étais vénère, je vous le dis. Et la dernière fois qu'il l'a perdu, il revient de la maison, il était persuadé de l'avoir, sur ton sac. Alors, il était tout content, et je lui dis, et ton sac, il dit, je l'aime. Et puis après, il me fait, j'ai dû l'oublier dans le tramway. Oh putain, non, tu le peux. Virginie, holo tout le monde, j'ai découvert l'univers de l'or il y a peu. Du coup, commande des trois colos sur Ulule, des trois livres, je suppose, sur Ulule. Comment ne pas craquer devant cet univers plein de désirs. je suis tout à fait d'accord avec toi, Virginie. Je te souhaite bienvenue parmi nous, en tout cas. Bienvenue, Virginie. Et oui, c'est vrai qu'on ne peut qu'adhérer à son petit monde tout en douceur. En plus, quand tu la vois, elle, après, c'est vrai qu'elle est tellement à l'image de ce qu'elle fait, j'ai envie de dire. Elle voyage, hein, Peggy, parce qu'elle a serre-pompon. Non. Non, serre-pompon, pardon. Serre-pompon. Ah bah oui, moi, je ne suis plus toute jeune, je ne vois rien. La semaine prochaine. C'est où, ça, serre-pompon ? Au pays de la part. Oh non, c'est pas bon si je me prends un fouet, là. Ah là là, je vais au pays des lapins. Serre-pompon, eh bah je ne sais pas, tu ne viens pas dans le sud après. Tu vois partout, j'ai l'impression. Enfin, si tu viens dans le sud, tu viendras me faire un petit coucou, Peggy. Mais d'ailleurs, Sandra, elle n'habite pas à Coletiette. Enfin, vous n'êtes pas loin, non ? Si ? Sandra, Sandra, je ne sais plus. Ce n'est pas Avignon, Sandra, je ne crois pas. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on n'est pas très, très, très loin. Il me semblait aussi, Sandra, elle est d'où ? Non, elle n'est pas d'Avignon. Non, j'ai un doute, mais je ne crois pas que ce soit Avignon. Elle va répondre. Mon fils est né, et voilà, quand tu vas aller voir ton fils est né, tu vas aller voir Marie aussi. Pont Saint-Esprit, elle est. Oui, ce n'est pas très, très loin. Ah oui, Pont Saint-Esprit, je croyais qu'un. Ah, mais ton fils est né est à Montpellier. Alors, on est à côté, pratiquement, Peggy, parce que moi, j'étais de Lunel, donc tout à côté de Montpellier, et ça fait trois ans que je habite à l'Est, à côté de Nîmes. Donc, si ton fils est né à Montpellier, ah oui, là, on a possibilité qu'on se croise, si tu veux qu'on se croise. Ça pourrait être sympa. Oui, Montpellier, c'est vraiment pas loin. Oui. Et Pont Saint-Esprit, oui, mais ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bien loin. Oui, c'est... Ça ne me dit rien. Montpellier, je connais, Lunel aussi, Alès aussi. D'ailleurs, ma première que j'ai prise en refuge, elle était d'Alès. C'était le refuge d'Alès. Oui, 99%. Allez, c'est parfait. Caro, elle s'est réveillée. Allez, Caro. La prochaine fois qu'on descend, je te le dis, elle te dit. Ah, de Lunel, excellent. 200% attendez, attendez, attendez. 200% la cagnotte. Ça, c'est super. 200, ça y est, elle a atteint les 200. Ça, c'est cool. Encore 50%, elle est à la moitié de l'objectif. Bravo. Et Céline, elle en profite. Bim, elle est enlevé le lien. Et pour Saint-Esprit, oui, c'est au bout du Gard, c'est tout au fond du Gard. Et c'est plutôt côté Avignon, Marseille et tout ça ou plutôt côté Montpellier et tout ça ? Parce qu'il y a deux côtés. C'est plutôt, je dirais, côté, côté, côté Gard, côté Gard, n'importe quoi. Côté, elle va nous dire, mais plus, côté, direction Ardèche et tout ça, je pense. c'est vrai qu'on n'est pas très loin non plus, Sandra, toutes les deux. Vous pourriez vous organiser quelque chose. On pourrait s'organiser quelque chose. On pourrait se caler, Sandra, si tu veux. Ça pourrait être sympa de se faire une après-midi. 30 minutes d'Avignon, Alain. Avignon, c'est à combien de Nîmes, ça ? Ça fait quand même un petit peu quand même. Je pense qu'on doit être à, je vais même dire, une heure et demie, je dirais non. Parce que moi, je suis à, ouais, on doit avoir une heure et demie, deux heures, je ne sais pas exactement. Je pense qu'elle doit être une heure et demie, deux heures de chez toi. On n'est pas côté-côté quand même. On n'est pas côté-côté. C'est l'une, elle habite à deux heures de chez nous. Du coup, alors, tu ne sais pas ce que tu vas faire comme couleur ? Non, je réfléchis. Moi, c'est souvent comme ça quand je suis sur un colo, je fais un truc, après je ne réfléchis pendant trois heures. Alors moi, j'avais envie de partir sur des couleurs très foncées. Alors, je ne fais jamais de couleurs très foncées. Mais dès que je l'ai vu, celui-là, j'avais envie de partir sur des violets foncés, des roses très foncées. Alors, mon envie de départ, c'est le vert. Après, à l'arrivée, des fois, ce n'est jamais pareil. C'est le tiers, c'est gagnant en rose violet bleu pour moi. Oui. Oui, mes trois couleurs préférées. Avignon, une heure de Nîme. C'est ce que je disais, Avignon, une heure de Nîme. Oui, moi, je suis à une demi-heure de Nîme. Oui, deux heures, mais plus au nord de Lyon. Du coup, tu avais mis combien de temps, Céline, pour venir quand vous êtes venue ? Exactement. Deux heures, deux heures dix, deux heures quinze, une heure et demie. Non, une heure et demie, j'exagère. t'as vu la cagnotte de 100%. c'est de 100% en arrière ? Ouais. Donc, du coup, le financement entier de l'impression est financé. C'est super. On va mettre de leur poche pour financer le livre. Il reste les frais de port, il reste les emballages, tout ça. Il faut y aller encore et encore. je ne sais pas ce matin, elle était à combien la cagnotte exactement ? Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce matin avant 9h à combien elle était à la cagnotte. Ça avait été précisé au tout début du live, mais je ne me rappelle plus. Il y a deux heures en gros, pas de bouchons, ça roulait bien, mais il ne respecte pas forcément les 130. Donc, on a eu deux heures et quart. La cagnotte, elle doit atteindre, il n'y a pas de limite. Elle va atteindre 3000%. Apparemment, elle était à 183 ce matin. Donc, c'est pas mal, Elle a pris aujourd'hui. Et oui, la cagnotte n'a pas de limite, mais dans l'idéal, en tout cas, ça serait au moins 500%, ça serait bien. comme ça, ils rentrent dans leur frais pour tout et ils peuvent avoir une marge pour pouvoir faire une taille. quoi. Voilà, bien monté la cagnotte. Encore, il y a encore toute la nuit parce qu'il y avait, comme on dirait, les papillons de nuit qui n'ont peut-être pas pris leur livre. Encore. C'est bien, il est quelle heure ? 20h30 presque et on est quand même, on est encore à 54 personnes sur le live. c'est excellent. 4 églises, mais tu es d'où 4 églises ? Tu es du coin toi aussi ? Tu es du sud ? Elle est du sud, 4 églises ? Je ne sais pas, mais tu es à tout. Elle est à 60 kilomètres. J'y allais tout le temps avant chez mon amie qui y habitait. Donc, elle ne doit pas être trop loin, je pense. On te dira ça, Céline. On te dira ça. De toute façon, si je vais chez Marie, je vais certainement y aller parce qu'on ne peut pas, c'est compliqué d'y aller avec Ago parce que... Oui, avec la tête, je suis disée. Je viens de rentrer GV, moi. La tablette est allumée depuis 12h. la peau, elle va surchauffer. Oui, c'est ça. En plus, on est fin septembre, donc du coup, les payes vont arriver début octobre. Donc, il y en a beaucoup qui attendent aussi la paye pour se prendre. et en plus, avec Inktober et tout ça, ça va bien monter. Je ne m'inquiète vraiment pas pour Laure. Par contre, pour le problème, elle n'est plus là, Kiki, je crois, mais pour le problème de Kiki, il faut vraiment qu'elle contacte Laure et Sam pour voir si elle ne peut pas annuler sa commande sur le site et prendre sur l'huile à la place. On te dira, toi, Céline. Je dois aller voir ma copine qui est vers Dijon aussi. Et j'ai plein de... Moi, qui ne bouge jamais de chez moi, je dois aller à plein d'endroits. Elle, elle descend assez régulièrement, ma copine qui habite vers Dijon, justement. Elle était à Lyon avant, mais elle allait monter sur Dijon, elle allait rejoindre sa famille. Elle descend assez régulièrement aussi, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien aller la voir aussi là-bas. La mienne, pareil, elle a bientôt fondu. Tu en parles de quoi, là ? À ta taille ? On parle de paille, Martine, non ? Martine ? Ah bon ? De taille ? Elle dit la mienne, pareil, elle a bientôt fondu. Ah, mais moi, ma taille, elle n'a pas fondu. Je ne sais pas si... Je ne l'en ai non plus. Alors là, c'est pas... C'est pour moi, en tout cas. Il y a une heure 5, de dire, ah bah oui, tu n'es pas loin. Donc du coup, je pourrais faire, un crochet. Ah mais non, sa tablette, Sabrina. il y a du fond. c'est pas vrai. Je lui ai envoyé un message et il m'a répondu que ce n'était pas grave, c'était pareil. Ah ok, donc c'est bien de le dire, du coup, si on commande sur le site, ça montre la cagnotte aussi, en gros, Kiki ? Comment tu fais une manie pour pouvoir faire, je ne sais pas, un échange, je ne sais pas comment il peut le faire, je ne comprends pas trop comment ça marche, mais... Donc si c'est pareil, c'est bien. Mais c'est bien que tu l'aies contacté, comme ça au moins, on est au courant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as joué toute la journée quand tu as des chemins. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Il y a ton copain ? La fille, elle ne joue pas trop avec les personnes, elle n'aime pas trop les enfants, elle a peur. Lui par contre, alors, c'est un petit bout d'entrée en lui. Mais au miracle, elle est fidèle au poste ou pas ? Le miracle, non, tu sais pourquoi ? Parce que comme ça fait 3 heures que je suis assise là et que je ferme la châtière pour ne pas que Giacomo s'échappe, elle doit être bloquée dehors, en fait. Elle doit être furaxée. J'ai que mes silous là avec moi. Elle doit être furaxe. Mais elle doit être dehors, elle doit se dire à sesquelles qu'elle va mourir. Parce que mon mari, il est rentré. Mais j'entends, il joue à l'APS, il ne va même pas qu'à voir ce qu'il y a. Tu vois, il ne va même pas s'en rendre compte. Donc, elle doit être colère dehors, là. On ne peut pas rentrer. C'est la guerre à la maison, non ? Oui, c'est toujours la guerre chez moi. Tu sais, quand tu passes devant la télé, après, ce que tu te fais... Céline, je suis sûre qu'on passe chez toi quand on remonte chez mes beaux-parents, elle dit princesse. Donc, elle va voir tout le monde sauf toi. Elle dit, ne t'inquiète pas, les deux fonctionnent. C'est cool. Elle se disait, au chien, elle éternue toujours. C'est bizarre, ça, quand même. Rien d'autre comme ça. Aussi, elle a pas le miaule, en fait. Il n'y a rien qui sort, des fois. De quoi, il n'y a rien qui sort ? Quand elle miaule ? Oui. De sa voix ? Oui. Moi, Missilou, elle a très peu de voix. Je croyais qu'elle était muette, d'ailleurs, quand elle était petite. Elle a un tout petit miaulement et elle le miaule très peu. D'accord. Ah oui, Missilou, tu ne l'entends pas. Au début, je pensais qu'elle était muette. Je me disais, mon Dieu, mais cette chatte, on ne l'entend jamais. Et en fait, c'est tout petit, tout petit. C'est très délicat. D'accord. Tu vois, aussi, c'est un peu pareil. Oui. Un tout petit miaulement très discret. Bon, elle n'est pas discrète parce que quand elle saute sur mon bureau, elle fout tout en l'air. Quand elle te fait un carré, elle te décalque. Elle n'est pas délicate. Il n'y a que son miaulement qui est délicat. Non, elle est derrière moi. Voilà. Et Mimi, non, elle doit avoir les boules, elle doit être dehors. Elle doit être furax. Elle doit être escaler. Parce que, je ne te dis pas, toute la journée, entre les chiens et les chats, je fais la portière, là. ça fait une semaine. Ils sont habitués, ils rentrent et sortent comme ils ont envie. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Bientôt, ça va rentrer dans l'ordre, j'espère. Et après, il faut un peu de temps et puis ça y est. il y a ta pépette à l'écran. Mais ça, ça va, il n'y a pas d'aquarelle mais quand il y a de l'aquarelle. Trop belle. Moi, j'adore. Tu me miaules on ne t'entend pas ? C'est bon moi, c'est fini là. Maintenant, les devants. Est-ce que vous m'entendez rouronner ? C'est rigolo comme ils aient à mettre sur nos colos. Je ne sais pas toi qui sont attirés mais comme des fous par l'aquarelle. Moi, c'est dingue chaque fois que je suis en aquarelle, ils sont tous dessus. Mais moi, c'est mimique. Je fais de l'aquarelle. Tu sais ce qu'elle fait ? Elle le boit de l'aquarelle. Mon pot, tu sais ? Elle boit le pot à chaque fois. Pour eux, j'en sais rien mais... Belle tête de chatte. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne une petite Yoshi. Oui, on entend son petit ronron. Trop mignon. là, c'est clair que ça va être plus compliqué de colorier. Ça lui fait une jolie coiffe la pépette. ça. Je dirais un peu russe, là. Et moi, Mimi, tu sais, comme j'ai changé, Patrick, il avait vu mon bureau et là, j'ai changé d'endroit. dans la pièce mais je l'ai agencé différemment. Et Mimi, elle avait un petit panier sur le bureau. Et là, ce que j'ai fait dans la fenêtre, j'ai acheté à Action, il y a des trucs pour mettre sur les fenêtres, tu sais, pour les chats. Donc, j'ai mis ça et j'ai acheté un petit panier feutré avec une petite polaire parce qu'il fout toujours des polaires et elle se met dedans et j'ai une partie de ma fenêtre qui est toujours ouverte et les volets sont fermés. Donc, elle se met là quand je coloris. Mais maintenant qu'il commence à faire un peu plus frais, on remet cette semaine parce que le nouveau il fait chaud, elle se met sur mon fauteuil en fait. Derrière moi. Ok. Parce qu'il faut savoir que Mimi, c'est la chef de la famille. Oui. Mimi commande tout le monde. Piana aussi, la chienne aussi, la petite chienne, elle commande un peu. Mais d'ailleurs, elle se frite un peu toutes les deux. C'est les chefs de la maison. de battre. Tu sais, oui, je t'ai raconté que Mimi a essayé de casser la figure d'un piscine entre nous. Je l'avais dit, oui. Et que tu as mené ton entente et que tu avais vu des petites pattes mouillées autour de ton piscine. Mais je pensais qu'elle avait poussé un autre chef comme elle est vilaire. Et puis non, c'était carrément elle qui s'est foutue dedans. Écoute, elle ne s'est pas noyée. Elle a dû avoir une grosse peur et puis voilà. C'est un nouveau genre de colo. Oui, tu as vu, on dirait qu'elle a une moumoute sur la tête. Non, mais oui, je te dis, ça fait les chapeaux des Russes. là. Alors, Oli, Sabrina, tes cheveux sont super réels. On dirait, je me disais, j'ai pas fait les cheveux. En fait, j'ai pu repenser à la moumoute. On dirait, t'as vu, l'effet poil que je fais, c'est impressionnant. T'as vu ça ? Il est hyper réaliste ton effet poil. Là, mine de rien, il reste 20 minutes. Ah ben oui. Ah ben, 4, ça sera certainement sur Virginie, quand tu vas revenir. En tout cas, tout à l'heure. À plus tard, 4. Re-Virginie. Du coup, t'es opérationnelle ? Elle a répondu, en fait ? Ou quoi ? Quand j'avais demandé si elle habitait par là ? Elle n'a pas répondu, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il me semble qu'elle a répondu. Il me semble. Pas grander. Tu sais, quand elle a dit qu'elle allait chez sa copine et qu'il n'était pas loin ? Je ne sais plus. Pour mon côté, Je n'ai pas vu. Non, je ne l'ai vu passer avant qu'on l'ait loupé, mais on est opérationnel au niveau du tchat. Ah ouais, on est efficace. Enfin bon, un point de jeu, voilà. Pour même que je suis meilleure que Virginie pour gérer le tchat. Personne ne parle. Je reste revenue dans le bureau, je cherche mes crayons. Oui, et du coup, c'est bon, Vivi ? Tu as pu arranger tout ça ? Il n'y aura pas de comment on dit ça ? De dérapage ? T'as vu Marie, tu t'inquiétais, c'était nickel. T'as vu ça ? J'ai préparé le live avant, je l'ai préparé plus de trois heures avant. J'ai préparé l'affiche, tout et tout. Je t'ai invitée avant, on n'était même pas en direct et bim, on n'est pas en direct. T'as vu ? Oui, ça a glycénique. Au top, Sabrina. Oui, ne t'inquiète pas, Vivi. Au revoir. La pauvre Laure m'a appelée quand je dormais. elle doit être inquiète. C'est vrai qu'elle ne s'y connaît pas trop. Je crois que Sam, il lui a fait un tuto. Après, ce n'est pas bien grave s'il y a des dérapages. Ce n'est pas nickel tout de suite. on a l'habitude avec Vivi. Je me la pète parce que j'ai réussi à lancer mon live sans accroc. Du coup, il ne s'est pas reposé. Je crois qu'il continue son colo. Il sera 9h demain matin. Après, après vous. Oh, je ne veux rien. c'est un sacré week-end. Oui, de toute façon, il avait prévu son samedi pour l'or. Il a dit qu'il consacrait tout son samedi pour l'or. De toute façon, ce n'est pas non plus comme s'il faisait ça pendant un mois. Oui. Et du coup, le chat, tu vas le faire de quelle couleur à côté, noir ? Je vais le faire dans les tons de rose. Tiens, regarde, ils sont là, mais les crayons. Je vais le faire dans ces, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont apparaître à l'écran, mais je vais le faire dans ces tons-là. Je ne sais pas, on ne voit pas à l'écran, mais dans les méfiers des cheveux, il y a du rose. Oui, ça le voit. D'ailleurs, j'allais te demander ton combo. et du coup, je ne sais pas si ça a apparu à l'écran, voilà. Il va être de cette couleur-là, le chat. Il va pas s'en donner avec les cheveux, c'est sûr. Ouais, donc du coup, tu donnerais ton combo cheveux ? Ouais, pas de souci. Mais moi, je mixe, je mélange les gammes, c'est pas grave ? Non, je mélange les gammes. C'est aucun problème. Il y a trois lightfast et deux polychromos. Il est enturant, Patrick, ça va aller. Comme ça, au moins, je ferais des petits... Je peux un peu rajouter du rose sur les joues. Moi, je galère toujours pour rajouter mon joues à lèvres, voilà. À chaque fois, je fais des marques. J'ai pas le coup. J'ai essayé avec toutes sortes, tu vois, de médiums et je foire toujours mon joues à lèvres. Après, tu peux le faire avec du maquillage aussi, si t'y arrives pas. Ouais, j'ai essayé, mais je sais pas. J'ai vraiment pas le coup pour ça. C'est pas évident parce qu'après, c'est quand même une couleur que t'intègres dans ton fond. Donc, c'est pas vrai. c'est pas facile. Après, tu le fond. Tu sais ce que tu fais quand tu vois qu'il y a des démarcations, tu reprends ta couleur la plus claire et tu fais un petit, tu vois, hop, tu repasses par-dessus. Du coup, ça va fondre un petit peu. après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de mettre un peu de rose que tu mets sur les joues, de le mettre un peu au bout du nez parce qu'on a un peu le nez rouge des fois. Surtout Céline. Surtout Céline. On a un peu le menton rouge, donc le menton, nez, joues, quoi. Il n'y a pas que les joues qui peuvent faire un peu, mettre un peu de nuance de rose. A plus tard, Karine. A plus tard, Karine. Il va dormir toute la journée demain, je ne sais pas. Après, des fois, il ne dort que trois heures ou quatre heures par nuit, tu sais, alors que moi, hier soir, je me suis couché, il va être 11h, je me suis 29h. Je suis une vraie marmotte, non ? Ils sont trop beaux, vos colos, les filles. C'est super gentil, Florence. Merci, Florence. On a deux des sept semaines dormaient dans mon lit. Elle s'est retournée, elle est tombée. Ah, mon Dieu, le regard de tueuse parce que j'ai vu sa chute et elle a sorti la tête. J'iragine nos trucs, quoi. Ils sont susceptibles, moi, mon chien, des fois, surtout mon chien, moi, si je rigole, il se vexe. Il se vexe vraiment et je vois qu'il est peiné, hein. Ah, putain. Et en quoi, ils comprennent bien beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Sur ça, quand je vois des fois comme ils sont traités, ça m'arrache le cœur parce qu'il y a honte. On ne parle pas. Oui. C'est comme toi sur du genre de trucs, je ne supporte pas, quoi. Après, même si moi, j'aime les animaux et que les enfants, ce n'est pas trop ma tasse de thé, on va dire, je suis quand même vachement peinée quand je vois des enfants qui se font maltraiter. Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'ils sont innocents, parce que, voilà. Ah bien sûr, ils n'ont pas de moyens. C'est comme les animaux, les petits-enfants et les animaux, ils sont dépendants de nous, donc c'est juste à fraude. Voilà. J'avais dit à ma fille de ne pas m'appeler moi. J'espère que ça ne va pas se faire buguer. On m'a appelé. Alors. Ils sont top vos colos. Merci, c'est super gentil. Benel. Attends, c'est quoi ton... Estelle. Estelle. Non, c'est Penel. C'est Penel. Mais ce n'est pas Estelle son vrai prénom ? Ah, je ne sais pas. Mais est-ce que Penel, c'est pareil, c'est la même personne que Geneviève ? Ah non, c'est Geneviève alors. Oh là là. C'est compliqué des fois. Penel, c'est Geneviève. C'est ça. C'est ça. Ok, ça marche, Virginie. A tout de suite. A tout de suite, Virginie. En fait, j'ai mangé avec mon hibri, moi quand même, avant parce que je ne l'ai pas vu de la journée avant d'aller sur le live. Bon, ça va être... Geneviève. Désolée, Geneviève. Ça va être vite fait parce que j'ai préparé salade et deux tartes que j'ai mis au four. Est-ce qu'il t'aura attendu à ton avis ? Oui, j'entends des coups de fusil partout là-bas dans le salon. Je suis enfermée dans mon bureau et j'entends... Et du coup, depuis qu'il n'a eu pas trop téléphone, ça va mieux ? Je ne veux pas trop demander parce qu'hier soir, après, il allait se coucher. Ce matin, il est parti au bateau. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, j'entends toujours des... Je me dis, mon Dieu, mais c'est angoissant. C'est vrai, tu fais ça pour te détendre. C'est toujours... Écoute, d'autre jour, je me suis restée avec lui et je me suis restée avec lui boire un café. Oh là là ! C'est tout ça, mais violent ! C'est des... Tu as des coups de fusil constamment. Moi, je joue hors de ça. C'est comme le mari à Céline. Elle est au taquet sur tout ce qui est informatique, programmation, jeux vidéo, tout ça. Il s'en bat les goûts du coloriage et puis Céline, c'est pareil, elle s'en fout total de ses programmations, de ses trucs. Donc, lui, il est dans son bureau en train de faire ses programmations, elle colorie, elle me fait rire. Et quand il est venu à la maison, il expliquait des trucs à Ago qui ne sentent pas rien en informatique. Et pendant des heures, il lui parlait d'informatique. Bon, Ago, ça n'intéresse la programmation du vidéo. Mais il ne comprenait rien de ce qu'il lui dit. On s'imposait rire, quoi. Même s'il était bien pété, pas vrai, tu vois. Oh, on a rigolé avec Céline. On a passé une bonne après-midi, franchement. On a bien mangé, on a resté à taper toute la journée. On a rigolé. Non, c'était bien. C'était vraiment cool. C'est cool, ça. C'est vraiment la même. Alors, non, je ne pardonne plus. Alors, il faut que je le n'atteins parce que sinon, je vais vivre dans le petit carnet. Il faut que je fasse pareil parce que moi aussi, je suis une vieille qui n'a plus de mémoire. Je suis dorée, moi. C'est très compliqué, les prénoms. C'est un pic punel alors que tu t'appelles les jeunes vieilles, ça ne va pas du tout. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des pseudos Insta, qui ont des pseudos autres sur Facebook et encore autres sur YouTube. Du coup, il faut assimiler tout ça, tu vois, pour bien s'en souvenir pour un petit peu de temps. On a du temps d'en venir, Céline, parce qu'elle n'a pas fait le compte à rebours des chaînes. Oui, donc le prochain live se passe sur la chaîne de Vivi. Je vais essayer de mettre le lien. Alors. J'ai un papier avec le lien. J'ai un témoin sur la chaîne de Vivi pour être bien. Ça y est, tu sais. Non, Pénel, je crois que c'est sur la chaîne de Virginie. J'ai mis le lien pour le prochain live. Voilà, c'est que j'ai ma voix qui dérape. J'ai un chat dans la gorge. Je vais remettre la campagne de l'eau aussi. En tout cas, j'aurais passé une bonne... Je n'ai pas l'habitude de faire des lives. Je n'en fais pas souvent, vous le savez. Tout simplement parce que j'ai du mal à colorier en suivant et en parlant. Généralement, quand je suis dans mon colo, je suis dans mon colo. C'est-à-dire qu'en gros, je ne parle pas, je suis hyper concentrée. Ou alors, je regarde une série. Ou plutôt du crime. Comme ça, je ne regarde pas l'écran. J'écoute. C'est comme si j'avais un audio. Et c'est compliqué pour moi de faire à l'heure que je suis ultra timide parce que je vous connais toutes. Maintenant, ça fait longtemps que vous suivez à Go, que je parle assez régulièrement sur les lives et tout. Mais bon, faire colorier en même temps, pour moi, ce n'est pas évident. Je suis super contente quand même d'avoir passé trois heures bientôt avec vous et avec Marie aussi. Moi aussi, j'étais contente déjà de participer à cet événement et puis d'être en direct avec toi. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu qu'on était ensemble. J'étais trop contente. Et puis, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous tous, toutes. C'est pareil après Marie. Je nous ai mis ensemble parce que je sais qu'on a pas mal de points communs. C'est comme Sylvie et Adeline, elles sont un peu pareilles. Donc, voilà, à Go et Mélissa, c'est la nuit parce que c'est des oiseaux de nuit tous les deux aussi. Oui, oui. C'est proposé de le nom par la tranche 6-9 heures, ce qui n'est pas la tranche la plus évidente parce qu'il y a moins de monde. Parce que voilà. Puis à Go, la compagne ne pourra pas qu'elle soit toute seule. Donc, ça a été super sympa d'elle de vouloir bien prendre cette tranche-là aussi. Donc, Virginie, elle s'est proposée pour le matin avec à Go parce qu'on n'avait pas non plus 30 000 personnes parce que la tranche du matin, c'est compliqué. On est samedi, les gens, il faut qu'ils se lèvent. Il y en a qui travaillent aussi le samedi. Donc, c'était organisé. C'était un peu, surtout qu'on l'a fait vite, en moins d'une semaine. Merci à toi, Sandy, d'être nue aussi, d'être là, de passer des moments avec nous. C'était très sympa. C'est sympa. C'était un vrai plaisir d'être avec vous deux. J'ai passé de super moments. Merci à vous. Merci à toi. Oui, j'ai quand même réussi à faire une. Je suis plus rapide qu'à Go. Et encore là, parce que je n'ai pas trop colorié. Sinon, j'aurais peut-être fini les cheveux, d'ici le live, je pense. je ne les ai pas attaqué. Donc, Oli, super bien, tout géré, Sabrina, bravo. Merci Oli, t'es gentille. Des bisous à toutes les deux. Merci, Débo. Caroline, merci pour ce joli live et bravo pour vos mises en couleur. C'est super gentil. Merci les filles. Merci à vous deux. Merci Elsa. Merci les filles. Super colo. Il y a encore Vivi qui fait de 9 à minuit et après, on a de minuit à 6 heures du matin, Mélissa et Ago et on passe à 6-9 heures avec Ago et notre Joël. Et merci à Céline aussi qui nous a tout le long du live. Voilà, Céline qui a l'utilisateur aussi. Merci. Et puis, merci à tous aussi parce que la canette de l'or, mine de rien, depuis ce matin, elle a presque pris 20%. Donc, c'est super. Ouais. C'est vraiment chouette. Donc, on va rester quand même jusqu'à dire à 7 minutes. On va quand même laisser le temps à Virginie de se préparer. Je ne sais pas ce que je vais aller voir sur sa chaîne. Ah, ça y est, je pense que je viens de recevoir le lien. Donc, je pense que ça y est, ça doit être actif. voilà, c'est bon. à bien. Bon, on vous donne rendez-vous, je vais remettre le lien sur la chaîne de Virginie, elle avait clore. J'ai vu l'or sur la... J'ai vu l'or là. Putain, il faut que je recopie le lien dans deux minutes. Hop, hop. de toute façon, vous savez Virginie, sa chaîne, vous la connaissez. Zut. Je vous donne le lien et vous pouvez y aller si vous ne le connaissez pas, vous n'avez qu'à le suivre. Elles sont en direct. Bon, ben, au revoir à tout le monde. Merci d'avoir partagé cette tranche avec nous deux. Merci à toi, Sabrina. Merci à toi aussi, Marie. Allez, plein de bisous et rendez-vous sur les lives de l'or et Virginie. Bisous. Bye bye.